Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de monstres sur le Figaro. Je suis extrêmement heureux de vous revoir avec mon équipe de joueurs que j'adore. Je suis tellement content d'être le lundi soir pour retrouver ces meurtriers sans âme que sont Daz. Bonjour Daz ! Salut Fibre ! D'ailleurs il y a deux minutes je te disais, et un Star Wars que tu disais ? Tu disais, oui je veux bien un Star Wars mais pas forcément un Jedi, tu voulais être quoi ? Un guerrier Sith ! Voilà donc... Comme l'Hif ! Clodo Pylogène ne se dément jamais. Mais en parlant de tueurs sans âme, j'ai aussi avec moi Léa ! Bonjour Léa ! Bonjour ! J'étais sûre que c'était moi qui venais ensuite ! A toute façon il y a deux temps dans l'histoire. Il y a ceux qui résolvent les problèmes de clous avec des marteaux, et ceux qui essayent de discuter avec les clous, comme par exemple Lydia ! Bonjour Lydia ! Salut ! En même temps je suis quand même super efficace, je tue les dieux moi ! Plutôt Jedi ou plutôt Sith alors ? Ah bah plutôt Jedi évidemment ! Voilà, d'accord ! Evidemment ! Et si tu as le choix entre Sith et Wookie, tu prendrais quoi ? Ouh là là ! Je pense que je prendrais Sith quand même ! Ah voilà ! On est bien d'accord ! Tu parles qu'en Wookie, c'est dur ! Oui oui, ils ne peuvent pas parler les Wookie, bien sûr ! Dis-leur tiens ! Voilà, bravo ! Et en plus, là c'est vraiment du pur Sith parce que tu as choisi le pouvoir, tu vois ! Donc ça c'est beau ! Et en personne raisonnable, j'ai aussi Damien ! Bonjour Damien, ça va ? Eh oui, le Wookie de la bande ! Alors, je ne suis pas encore au cadeau, je sais que tout le monde attend ça ! Oui, je suis encore un petit peu éteint, je ne me réveille que quand il y a des cadeaux parce que j'aime donner des cadeaux ! Mais dis-moi Damien, est-ce qu'il y a des news encore à Black Book en ce moment ou pas ? Ça n'arrête pas, il faut que je commence par quoi ! Oui, c'est la reprise, c'est la fin du confinement, donc ça y est, les boutiques sont relivrés de plein de nouveautés, donc précipitez-vous dans vos boutiques de jeux de rôle ! Mais dis-moi au moins, est-ce que vous sortez un nouveau produit ou pas ? Oui, on sort notamment la suite, l'extension numéro 1 de la boîte d'initiation Chroniques Oubliées Fantasy, le jeu auquel nous jouons d'habitude ! D'accord, et c'est quoi ? C'est une extension ou c'est un scénario ? Oui, c'est une grande campagne en fait, donc ça sert d'extension à la première boîte, on peut l'enchaîner, et c'est une grande campagne en 4 actes pour mener les personnages du niveau 5 au niveau 8, 9 ? Bon, d'accord, c'est cool ! Super bien, avec plein de matos comme la première boîte ! D'accord, dans notre équipe nous avons également Valentin qui réunit tous les cadeaux, il est jamais là Valentin, il est sur le chat, on ne sait pas à quoi il ressemble, vous ne pouvez pas entendre sa voix un peu naziarde, et c'est lui par contre qui, avec sa voix naziarde, arrive à convaincre des tas, il n'y a pas du tout de voix naziarde, j'ai fait ça pour le faire chier, il arrive à convaincre des tas de partenaires de donner des cadeaux responsables de les recevoir, et je dois lui rendre hommage parce que c'est aussi Valentin qui a rendu premier rôle possible, on se retrouve tous, vous, tous les viewers qui êtes là, tous les mariés Amélie, tous les Juliens qui sont derrière ça, tous les gens qui noircissent des tonnes de scénarios, tous ces gens que vous avez tués aussi, Daz et Léa, tous ces gens-là, c'est grâce à Valentin, donc je lui rends hommage, également dans les coulisses, il y a Julien, notre réel, et Marie-Amélie, que vous allez voir sur le cap tout à l'heure. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah, le lancé de dés, excusez-moi, mais ça a l'air grandiose encore. J'ai fait un test. Ah oui, c'est Valentin qui a fait les lancés de dés. Alors, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Comme vous le savez, premier rôle, on se retrouve tous les lundis, mais c'est un rythme qui est insoutenable pour la morgue notamment, donc on a décidé de changer d'un petit peu de rythme. Donc, ce ne sera plus toutes les semaines, mais ce sera tous les 15 jours. Voilà, ce sera tous les 15 jours. Donc, le prochain Chasseur des Mondes, ce ne sera pas dans la semaine prochaine, dans 7 jours, mais dans 15 jours qu'on se retrouve, 14 jours pour être exact si vous êtes vraiment mathématicien, donc le lundi dans deux semaines. Par contre, également, il va y avoir, avant le... Je l'annonce, j'annonce. C'était déjà annoncé, mais cette fois-ci, c'est officiel. Avant le 28 juin, qui est le deuxième tour des municipales, nous allons faire un jeu de rôle au Figaro spécial municipal, avec du guest de haut niveau et d'Az. Et en face-là, j'ai envie de guest de haut niveau. Et ces gens-là feront le jeu de rôle des municipales de Paris. Je défleure un petit peu le sujet. Et je vous annonce déjà, pour que psychologiquement, vous soyez prêts. Je veux... Ce sera très démocratique, parce que ce sera le Tchad qui votera pour le candidat à la mairie. Et je veux... Parce que vous aimez beaucoup Daz. Et oui, voilà, Daz, il est content. Il est content, parce que vous avez tous voté pour Daz. Je veux... Je vous en appelle à votre intelligence, et je veux que vous votiez objectivement pour le meilleur candidat, et pas pour le candidat le plus sympathique. D'accord ? C'est parfait, ça marchera aussi. Non, non, parce que, vous savez, après, vous dites, oui, Macron, il a été élu, parce que, genre, c'est lui qui présente le mieux. Ben, si vous faites la même chose, vous aurez le maire que vous mériterez. Voilà. C'est votre seule occasion de faire quelque chose de différent. Donc, voilà, en tout cas, la formation à retenir, c'est qu'on se retrouve dans 15 jours après ce chasseur de monstres pour gagner les merveilleux cadeaux que je vais vous dire dans une seconde. Il y a deux façons. Comme vous le savez, il y a les cadeaux gold. Les cadeaux gold, il suffit simplement de faire un tweet avec le hashtag premier rôle sans le haut accent circonflexe. Attention, sinon, on ne le retrouve pas. Donc, premier rôle tout attaché. Il y a deux R. Par contre, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le haut. Faites un petit tweet qui dit simplement, j'aime bien premier rôle. Faites pas comme Marie Liès, la dernière fois, qui a dit juste, OK, premier rôle, hashtag premier rôle. Ça, c'est un tweet nul. On ne le prend même pas en compte. Par contre, vous dites, j'aime trop premier rôle. Et regardez la direction du Figaro, comme cette émission est bien et qu'elle a beaucoup d'audience. C'est quand vous dites, quand vous faites ce type de truc, alors là, ça, c'est très, très bien. Vous augmentez un millimètre vos chances de gagner un cadeau. Et également, il y a les cadeaux platines. Les cadeaux platines. Alors là, par contre, il faut répondre à la question du quiz qui consiste. D'ailleurs, souvent, je sais que vous trichez. Vous allez sur Wikipédia. Ce n'est pas grave. En tout cas, je vous pose une question à un moment qui s'appelle quiz. Question quiz. Dans quel pays se trouve Athènes, par exemple. Et ensuite, vous n'avez même pas envoyé de SMS surtaxé, mais vous envoyez un DM à figaro underscore live, qui est en ce moment sur le chat de Twitch. Et vous serez peut-être tir au sort pour le cadeau Platinum. Et maintenant, c'est la farandole des cadeaux. Vous avez envie de cette farandole ? Mais oui. C'est un peu la vitrine du juste prix pour les vieux. Donc, la boîte chronique oubliée Cthulhu. Donc, c'est comme le jeu qu'elle en joue, le jeu fantasy, chronique oubliée, avec le dévin, avec les marmottes, tout ça. Mais il n'y a pas de marmottes. Il y a des dieux anciens qui assassinent les gens à distance en leur voyant des cauchemars ou qui rendent fou des gens ou qui sacrifient des enfants. Je ne le dis pas trop fort. Mais bon, voilà. En gros, c'est du Cthulhu. Ce n'est pas rigolo. Lovecraft n'était pas rigolo. Et aujourd'hui, ce ne serait pas du tout un mec, comment dire, woke. Mais en tout cas, il a laissé des œuvres livres de droit. Et ça, c'est très important pour les éditeurs. Comme ça, ils n'ont pas payé des royalties. Du coup, il est vachement célèbre. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve en 2020 avec des boîtes chroniques oubliées que Cthulhu pour vous éclater. Et également, si vous n'en avez pas assez de cette magnifique boîte, vous pouvez gagner en PDF ou en physique des abonnements aux magnifiques, à la référence des journaux de jeux de rôle où dedans, il y a des scénarios, il y a des critiques. Il y a aussi des opinions, j'imagine, et des éditos. L'abonnement à Casus Belli. Voilà, Casus Belli. Des fois, il y a même Fibre Tigue en interview dedans, t'imagines ? Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ouf. Et la dernière fois, Daz, il n'a tellement pas suivi le premier rôle qu'il a fait un tweet sur Casus Belli en plein milieu du truc. Je t'ai vu, Daz, ce n'était pas très bien. Non, mais non, c'est. Je t'ai vu aussi, Daz, je t'ai vu aussi. Ça, ça, moi, j'interdis. En plus, ce n'était pas vrai, c'était avant. Est-ce que tu as vu ? Non, 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 j'ai regardé l'heure, t'inquiète. C'était pendant la distribution des cadeaux. Ah, d'accord. On a le droit, on a le droit, quand même. Ensuite, un chronique oublié contemporain. Donc, c'est pareil que chronique oublié que Toulou, mais beaucoup plus woke, parce qu'on ne parle pas du tout de Lovecraft, et beaucoup moins sanglant, puisque il y a… Enfin, remarque, ça peut être sanglant aussi, parce qu'on peut jouer… La dernière fois, j'ai dit, on peut jouer X-File, mais on peut jouer aussi des braquages de banque. Donc, vous voulez rejouer Hit, vous voulez jouer Haute Voltige, eh bien, vous pouvez utiliser Chronique oublié contemporain. Vous voulez jouer… Comment ça s'appelle ? Le salaire de la peur des aventuriers qui transportent de la dynamite. Vous voulez jouer Breaking Bad, eh bien, Chronique oublié contemporain, c'est le jeu où vous pouvez tout faire. Là, je le vends, Damien, comme personne n'a jamais vendu Chronique oublié contemporain. Tu peux faire du zombie aussi avec, tu peux faire du contemporain fantastique aussi. On peut tout faire, tout ce qui est contemporain. Jouer des vampires et tout ça. C'est un système qui peut tout faire. Vous pouvez gagner une clésteam pour le jeu Scythe, S-C-Y-T-H-E. C'est un jeu que tout le monde adore parce que les graphismes sont vachement beaux, en tout cas. Et ça se passe dans une Uchronie européenne en 1920. C'est un… Alors, comment dire ? J'allais dire que c'est un Game of Thrones en Europe, mais je cite un concurrent. En tout cas, c'est un jeu de stratégie. Et c'est un jeu stratégique, si vous aimez la stratégie, vous allez kiffer. Et également, il y a une clésteam pour un autre jeu qui s'appelle Gloomhaven, qui est la méga référence du jeu. Tout le monde l'adore. Il défonce les Kickstarter. Je ne devrais même pas vous le présenter. Je voudrais dire, il y a une Christine Goulouen. Vous devriez pondre du tweet avec du hashtag comme des ouf parce que vous voulez absolument l'avoir. Et également, nous avons les trois abonnements de un mois à des services de streaming d'animé. Donc, premièrement, il y a Crunchyroll. Crunchyroll. Et je dois vous dire quelque chose, c'est que Valentin… Je dis à Valentin, s'il te plaît, tu peux me donner des nouveaux animés parce que Tower of Gone, on n'en peut plus, tu vois. Et il prend exprès de prendre des mots qui sont difficiles à prononcer en anglais parce qu'il adore que je me vôtre à mon anglais. Donc, ça s'appelle Ascendance of a Bookworm. Donc, Ascendance, c'est-à-dire l'ascendance d'un rat de bibliothèque. Dans ce dessin animé, l'héroïne qui est fan de livres se réincarne dans un monde médiéval. Donc, on est dans un isekai. Le papier est hors de prix. Elle va se mettre en quête pour fabriquer des livres pour pouvoir les lire, etc. Si vous aimez les livres, les bibliothécaires et le Moyen-Âge, je pense que ça doit être un animé incroyable. Je vais regarder ça de près. Ensuite, un abonnement d'un mois à ADN. Et ADN, ils ont réussi, me dit Valentin, à shipper la saison 3 de Kingdom au nez à la barbe de Netflix. Et je suis ultra fan de Kingdom. Je ne parle pas de Kingdom avec Outred, fils d'Outred qui passe sur Netflix. Je ne parle pas de Kingdom, le film chinois. Je parle de Kingdom, le manga de bataille. Il est oufissime. Qui se vend d'ailleurs en abonnement. Et donc, il y a un animé. Et je l'adore. Et je vous le dis avec toute la sincérité, j'adore Kingdom. Et j'ai même harcelé mon vendeur de manga, Rudente, pour lui dire, mais c'est quand que ça sort Kingdom en manga ? Il me dit, jamais ça sortira. C'est des batailles de la romance des trois royaumes. On s'en branle, tu vois. Et c'est sorti, tu vois. J'avais raison. Donc, je suis content, voilà. Et également, il y a un autre animé qui passe sur ADN qui s'appelle Dumbbell. Un anime mignon, me dit Valentin, qui n'est pas le dernier des otak, où l'héroïne se met à la musculation pour faire un régime. Le genre de pitch qui ne peut voir le jour qu'au Japon. Un abonnement également au troisième site de streaming d'animé, Wakanim. Qui dit Japon dit baseball, me dit Valentin. Et oui, c'est quoi ? C'est Touch, c'est ça le manga ultime de baseball. Donc, d'ailleurs, Valentin se propose de faire lui-même une autopromo d'une interview exclusive du dieu du manga, de romance, du baseball, qui dispose sur le site du Figaro, Mitsuru Adachi Teo, la batte de la victoire. J'avais dit Touch, donc c'est la même chose, Teo, la batte de la victoire. Mais les gens qui regardaient Théo de la batte de la victoire, ils sont encore plus vieux que moi. C'est bien, c'est le lecteur du Figaro finalement. Donc, c'est une très bonne interview. Mais donc, Touch, c'est un manga incroyable qui a fait d'autres aussi mangas. Je ne les ai plus en tête, mais c'est trop bien. Et donc, sur Wakanim, non seulement il y a ça, mais il y a également Tamayomi. L'histoire d'un club de baseball féminin. C'est mignon, c'est la tranche de vie plaisante. Et on se laisse entraîner dans ce quotidien, rythmé au son des bats de baseball et du bruit des balles. Et pour ceux qui comprennent les règles du match de baseball, c'est très bien. Et également, pour les solutions légales de Scanlation, si vous voulez voir des mangas, mais légalement, il y a Manga.io, le Netflix du scan de manga. Et il y a du Leiji Matsumoto. Et il y a aussi les séries du club Dorothée, le Collège Foufoufou. Comme je suis aussi un petit peu un otak, je crois que le nom, c'est Kizengumi. Je me trompe peut-être. Vas-y, Julie, mes tendres années. Est-ce qu'il y a la série qui s'appelle Lucie, l'amour et Rock'n'roll où il y a un chat qui aime les crêpes ? Ça, j'adorerais. Mais bon. Ensuite, il y a des e-books offerts par Bregelon. Il y a L'homme électrique de Victor Fleury. J'en ai parlé la dernière fois. Napoléon Catherine sur l'Europe, etc. C'est du steampunk. On a Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex. Sherlock Holmes plus Lovecraft. Il y a également New Victoria, tome 1 de Lya Ebel. Une dystopie post-apocalyptique. Vous savez, l'Amérique, les cendres. On va dire des gens qui survivent dans une Amérique décimée. Un georgueil, moi. Donc, je n'ai pas dit un georgueil, mais voilà. Vous imaginez. Ensuite, en fantaisie, il y a Le Fléau des Rois de James Lyon, de la fantaisie épique. Également, toujours en fantaisie épique, Le Guerrier des Altaïs avec deux i de Robert Jordans. Merci, Bragelon. Et également, L'Empire du Silence de Christopher Ryocho. C'est tout simplement d'une rencontre. La saga Vorkozygane, tout le monde connaît d'une, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais si vous ne connaissez pas la saga Vorkozygane, il faut la lire. C'est très, très bien. C'est de Lois McMaster-Bajotte. C'est du space opéra un peu plus... Enfin, ce n'est pas du dune, quoi. Mais du coup, quand les deux se rencontrent, ça doit être très, très chouette. Nouveau cadeau. Et là, on passe au cadeau platine. OK ? Donc, cadeau platine. Nouveau cadeau. Avec premier rôle, chasseur de monstres, il est évident que la Buffy, la chasseuse de vampires créée par Joss Whedon, est une source d'inspiration. Eh bien, les éditions Panili Comics font remporter deux exemplaires de la datation comics de Buffy contre les vampires. Mais c'est génial ! On parle de version physique. Également, il y a à gagner des livres Orestes, pour pouvoir jouer à Orestes. Donc, Orestes, c'est le World of Warcraft qui se passe dans l'espace, trop stylé, qui est fait par l'éditeur de Aria, un super jeu de rôle. Donc, dans Orestes, il y a le livre de base, il y a Descartes, parce que c'est un jeu qui se fonctionne avec Descartes, il y a un écran, il y a un disque ROM qui est une encyclopédie qui permet de tout savoir sur l'univers, et il y a autre chose, oui, des scénarios. Il y a une campagne, c'est fantastique, il y a un sourcebook, voilà, c'est très, très bien. Merci Orestes. Ce n'est pas terminé. À gagner, et là, on tombe dans le top du top, on a Resident Evil 3, le remaster. Encore à gagner, donc c'est une version presse, une fois de plus, pour les collectionneurs, donc pas de jaquettes, disque neutre. C'est sur PS4 ou sur Xbox, vous choisissez, voilà. Valentin, il me dit, ce serait bien de faire gagner plutôt les Xbox parce que j'ai une PS4, mais on verra. Il paraît que le tirage est équitable. D'ailleurs, j'ai même dit tout à l'heure à Marie-Emilie, c'est quoi, tu fais pas chier, vas-y, tu prends trois mecs comme ça, qui sont sur Twitter. Elle dit, non, non, je veux prendre tous les mecs, je veux tirer au hasard. Elle prend ça hyper au sérieux. C'est pas du tout comme ça que je fais les choses. En tout cas, il y a une version PS4, Xbox, donc Resident Evil, c'est des héros vaillants contre des zombies, voilà. Et dans une ambiance inquiétante, c'est un grand jeu d'un grand éditeur. Merci Capcom. Et enfin, attention, et je fais un petit bisou à IcoPartners, salut Thomas, je t'aime, etc. IcoPartners nous envoie, alors, je ne voudrais pas dire IcoPartners, Wizard of the Coast, excusez-moi, nous envoie Magic the Gathering et extension Ikoria. Qui ne connaît pas les cartes Magic ? Alors, Daz peut-être, je crois, mais Magic, tout le monde ne peut pas connaître les cartes Magic, voilà, c'est comme ça. Love Cube, monsieur Jussieu, j'y étais, bien sûr. Je te respecte. Bon, moi, je n'avais pas Love Cube parce que malheureusement, j'étais à Toulon, je jouais blanc-noir si un jour vous voulez jouer contre moi, et qui ne connaît pas la carte Magic ? Donc, la nouvelle extension Ikoria donne la part belle aux monstres des géants, et dans cette extension, il y a des kaijus, si vous aimez Godzilla, il y a trois cartes exclusives au marché japonais. Mossra, Giant Cocoon, Batra, Dark Destruction, Beast, et mes kaijus, si vous êtes des collectionneurs, c'est un truc de ouf. Et Hasbro nous donne des packs de trois boosters à gagner, donc c'est de la carte Magic, donc de base, c'est cool, c'est une nouvelle extension, c'est cool. Et en plus, c'est du japonais, c'est des trucs super collector, c'est oufissime, et je peux vous dire que Valentin, il a les boules parce qu'il voulait les garder, voilà. Et le plus beau cadeau, c'est un sourire, non, le plus beau cadeau, c'est des abonnements au Figaro, vous les attendiez, vous en aurez, et là aussi, ils seront tirés équitablement, on va tous vous les envoyer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, merci d'être avec moi. Pour gagner, n'oubliez pas, répondre au quiz, et également le petit hashtag, premier rôle, j'ai envie d'avoir des cartes Magic, par exemple. Et je vais laisser tout de suite la place à Marie-Amélie, qui va vous faire un petit récap, que j'ai oublié de valider, mais je suis sûr qu'il est excellent. Et après, je compléterai peut-être, et nous repartirons dans la nuit, face à des satyres, et dans le dos des bandits. A toi Marie-Amélie. Y a-t-il une sensation plus horrible que celle du câlin glacé d'un tentacule de Balchamine, le dieu sumérien de la glace ? Sachez que nos quatre aventuriers peuvent désormais répondre à cette question grâce au dernier épisode de Premier Rôle. Olga, la chef d'équipe, Tesla, combattante, Howard Philippe, l'érudit, et Philogène, le chasseur, y mènent un combat épique au milieu d'un navire en plein naufrage, quelque part entre l'Italie et la Grèce. Ça ne vous surprendra, hélas pas, une quarantaine de passagers laissent la vie pendant l'opération. Certains meurent au milieu des flammes, que Philogène veut éteindre à coups de fusil. D'autres dans la glace, qu'Olga veut faire fondre en faisant pipi. Et les derniers dans l'eau, noyés. Mais le riche Mohamed, lui, est épargné. C'est dans sa compagnie qu'il débarque en Grèce. Ils sont toujours fermement décidés, souvenez-vous, à se rendre à Bagdad pour détruire le monolithe qui libère des terrifiants dieux sumériens prêts à anéantir le monde, vous allez finir par le savoir. Après une brève altercation à la dynamite avec des brigands, nos héros découvrent d'étranges créatures, des satires. Comment leur rencontre se déroulera-t-elle ? Restez à l'écoute, la réponse vient tout de suite dans ce nouvel épisode de Premier Rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, nous reprenons, nous sommes dans les éclats de rire parce que nous faisions une blague sur Mohamed à qui on a une pensée. Mais c'était une blague tout à fait safe, sauf pour les gens qui rigolent. Mais reprenons, reprenons. Mohamed, d'ailleurs, on n'est pas loin. Mohamed est blessé. Il est dans le dos, il est sur le même cheval que Howard Phillips. Et vous êtes dans la nuit, la lune est dans le ciel, mais combien de temps va durer cette nuit ? En tout cas, vous venez de voler des chevaux à des bandits. Vous avez utilisé plus que deux raisons de la dynamite. Vous vous êtes fait tirer dessus. Est-ce que je vais arriver à parler ? Oui. Et vous vous êtes arrêté. La route bloquée par un grand rocher. Un espèce de gros caillou a failli écraser la tête de notre amie Olga. Et en contre-nuit de la lune, il y avait les silhouettes de 1, 2, 3, 4, 5, 6 satyres. Les satyres, ce sont des créatures mythologiques grecques. Ce sont des créatures masculines. Elles ont des petites cornes. Elles ont un torse nu. Et elles ont un bas du corps qui n'est pas celui d'un centaure, donc un cheval, mais celui d'un bouc. Il y a un satyre normal, un satyre avec une flûte de pan, un autre avec une autre flûte de pan, un autre qui tient une gourde, enfin un autre avec un tambourin et un plus petit satyre. Ils sont devant vous et derrière vous galopent quelques bandits. Que faites-vous ? D'abord, je vais poser une question. On est d'accord que les satyres, du coup, c'est des créatures comme dans Narnia, comme Monsieur Tumnus. C'est vraiment la créature la moins menaçante de l'univers. Donc, je voulais juste... Ils ont l'air sympas ou ils ont l'air de vouloir nous attaquer ? Avec une flûte de pan, je pense que ça devrait aller. Je voudrais savoir si vous avez une réaction immédiate ? Oui, moi j'en ai une, je ne m'arrête pas. Mais attends, pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider ? Ils nous aideront, mais avec les bandits devant eux, en fait, ils feront tampon, tu vois, mais moi je ne m'arrête pas en fait. Alors, le problème, c'est que votre route vous a mené dans un cul-de-sac, justement bloqué par ce routier, où se trouvent les six satyres en haut. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit qu'il n'y a qu'à faire un jet pour monter avec ton cheval et aller plus haut sur la colline. Mais là, en l'occurrence, il y a un rocher. Ah d'accord. Je pense qu'il faut qu'on discute avec eux et qu'on leur demande de jouer un petit morceau de flûte pour endormir les brigands. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, très bien, je suis un satyre. Vas-y, parle-moi. Bonjour, monsieur le satyre. Comment vous appelez-vous ? Je vous appelle Olga. Le satyre de gauche te dit que je suis Ampelos, le satyre. Ensuite, il y a un autre qui joue un petit air de flûte de pan, Martias. Un autre qui s'appelle Titir, qui joue un autre petit air de flûte de pan. Ensuite, il y a Leneus. Il est vieux. Il s'approche dans la lune, il est vieux et il boit un petit peu de sa gourde. Ensuite, il y a Crotos qui donne un petit coup sur son tambourin. Et enfin, il y a le plus jeune des satyres qui s'appelle Komos et qui fait une petite révérence. Le temps de vous dire bonjour. Vous avez deux effroyables bandits qui arrivent avec les chevaux et les fusils derrière vous. C'est Decima et Grand Paul, les deux bandits. Que faites-vous ? Une terrible bandite qui s'appelle Decima et un autre qui s'appelle Grand Paul. Est-ce que vous agissez ? Oui, on va leur tirer dessus. Je sors mon arme. Pareil, je dégaine mon pistolet. Toi, tu as un pistolet, mais toi, tu as une arme Howard Phillips ? Oui, j'ai une arme. Je ne sors pas très souvent. C'est quoi ? Voyons ça. Il y a Olga qui est bardée de pistolets et qui peut t'en envoyer une. Oui, mais j'en avais récupéré. Je pense qu'elle m'en avait prêté un d'ailleurs. Ça passe ou ça ne passe pas auprès du MJ, ça ? Alors, ça dépend. Bon, on va dire que tu récupères un revolver de chez Léa, qui en avait deux. Elle n'en a plus qu'un. Léa, tu peux tirer. Tu lances les dés. Tu lances les dés. Tu rajoutes trois. Et tu fais au moins 13 dans cette nuit noire. Alors, et là, je vais tuer Grand Paul. Tu vises Grand Paul. Ah oui, j'ai fait 16. Là, je me shoot dans la tête. Ah, tu vises la tête en plus. Effectivement. Ah oui, clairement. Tu tombes les bras en croix sur le sol. Et toi, Howard Phillips, ce que fais-tu ? Il ne te reste plus que décima, j'imagine. Oui, écoute, je tire en l'air. Mais quoi ? Non, mais il a compris le mec maintenant. Je tire en l'air. Allez. Et je hurle. Rebrouge chemin. Alors, très bien. Tu fais ça. Et tu le dis dans un merveilleux grec parce que tu es un érudit. Tu lances les dés. Et tu ne rajoutes rien. Et essaie de faire au moins 9. Tu réussis à rater un tir en l'air, c'est incroyable. Non, mais c'est pour convaincre, là. Eh bien, voilà. T'es raté ? C'est raté. Décima, elle dit, jamais. Enfin, je vais venger la mort de Grand Paul, qui était vraiment mon ami. Et elle va tirer sur... Tiens, il faudrait que je tire les dés. Je n'aurais pas pu tirer sur ce cheval. Il y avait tellement de choses à faire. Est-ce que Marie-Amélie peut lancer les dés pour moi et voir si je fais au moins 10 avec Décima ? Non, je ne peux pas. Moi, je peux. Vas-y, Damien. C'est parti. Désolé. Ça roule. On va mentir, alors. Elle a fait seulement 2. C'est bien de réussir pour les ennemis. C'est clair. Donc, Décima, tire sur celui qui a parlé, sur toi, Ward Phillips, et tu perds 2 points de vie. C'est noté. Sur moi ? Oui, et en même temps, tu tires en l'air. Je te lance un revolver et toi, tu tires dans les airs. Vous me parlez que 2 points de vie parce que vous êtes des chasseurs exceptionnels, mais si vous étiez des humains normaux, vous seriez mort sur le coup. Moi, je suis timme, je ne tue pas tout le monde, tu vois. Oui, c'est de réussir. Décima, recharge. Est-ce que tu peux tirer quelque chose ? Là, je viens de me dire dessus encore moins. Toi, vas-y, vas-y, tu tires philogène. Il y a Tess et philogène qui peuvent faire des choses. Moi, je tire sur le cheval. D'accord. Tu réussis, on va dire, parce que le cheval, c'est une cible énorme, elle est à côté. Vas-y, lance quand même les dés. Ton but, c'est quoi ? Ça manque tellement de panache. Lance les dés. Écoutez, après, on va me reprocher d'être sanguinaire. Moi, maintenant, je tue les chevaux. C'est vrai que c'est vraiment la solution. Et ça fait trois. Et ça fait trois. Donc, tu tires sur le cheval qui s'effondre sur le coup, mais Décima bondit prestement et disparaît dans la nuit. Peut-être, elle reviendra pour se venger. En attendant, vous vous retournez vers les satyres. Et les satyres, donc, le vieux Lénéus, le satyre qui a une flasque à la main, dit, nous n'aimons pas que les étrangers pénètrent dans nos bois et nous allons utiliser notre puissante magie si toutefois, vous ne partez pas, vous ne rebroussez pas le chemin immédiatement. D'accord. Non, non, attendez. Justement, nous voulons quitter cet endroit. Eh bien, repartez en arrière, mais malheureusement, derrière vous, c'est la pute où vous venez. Mais non, mais attendez, on ne peut pas parlementer avec eux. Voilà, justement, parlementons. On ne peut pas leur offrir quelque chose. Moi, je dis non, non, attendez. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je t'entends. Ah, je dis non, non, attendez. On est là pour… Vous avez sûrement dû voir qu'il y a des dieux qui sèment un peu le chaos partout. On est justement là pour les chasser. Est-ce que vous avez ce genre de problème dans vos bois ? Alors, lance-les dés, voir si tu le convainc. Donc, ce n'est pas ta spécialité, la négociation. Lance-les dés, fais au moins neuf. Ok. On négocie mieux avec ses pieux. Ah, c'est toi le négociateur Howard Philipsan ? Ah, très bien, j'étais en cinq. C'est génial. Voilà. D'accord. Super. Ils disent, nous n'allons pas vous laisser passer. Mais peut-être qu'une jolie fille comme vous, les satyres, peut-être qu'une jolie fille comme vous pourrait vouloir se faire un petit… Non, non, je m'oppose totalement à cette solution. Un petit. Non, attendez. Non, je m'interpose. Je vous propose un petit jeu. Un jeu, mais c'est un quel genre de jeu ? Eh bien, c'est un concours de boissons. Ah, ça me plaît. Mais nous, les satyres, nous ne jouons qu'avec les femmes. Je me retourne vers Lydia, c'est une très mauvaise idée. Alors, moi, je tiens très bien à l'alcool. C'est une très mauvaise idée. C'est juste à dire. C'est même. C'est pas toi qui le décide. Ça va très mal se finir. Non, non, mais c'est les dés qui décident. Vous me surveillez. Alors… Non, vous me surveillez, mais je vais, ouais. C'est quoi le principe du jeu avant ? Il faut jouer seul ? Il faut jouer en équipe ? Et expliquer un petit peu. Il y a également le jeune satyre qui porte le nom de… Il faut que je prenne leur nom. Ah, j'aurais dû te donner des noms de… Je suis désolé. Comos. Alors, c'est des vrais noms de satyres, si tout le monde vous voulez. Vraiment. Et ils ont vraiment ces spécialités-là. En tout cas, Comos descend et se met à cheval sur le cheval de Olga. Et il dit, et vous, jolie fille, vous voulez jouer aussi à notre concours de boissons ? Ça se passe comment, Twitch ? Si vous êtes deux, vous avez deux fois plus de chances de gagner. Je le pousse de mon cheval et je lui dis, oui, avec plaisir, mais descend de mon cheval. Alors, descend du cheval. Et vous aussi. En fait, il y a une petite pierre carrée éclairée par la lune. Il y a des petits bols de bois. Et le vieux qui a sa gourde verse un vin particulier dans les deux bols. Il y a trois bols. Vous allez vous battre contre le… Donc, c'est vous deux, Olga et Tess, contre le vieux satyre. Alors, Howard Phillips s'oppose totalement à tout ce qui est en train de se passer. À chaque acte que vous faites en direction de ce jeu-là, à chaque fois, il trouve des arguments pour que vous arrêtiez. Mais non, mais ça va très, très mal se finir. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme argument ? Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça, surtout. Je repousse gentiment Howard Phillips en lui disant que je n'ai pas besoin d'un chaperon et que je suis la chef d'équipe. Donc, ils se tiennent bien tranquilles en attendant qu'on picole et qu'on gagne ce jeu. C'est l'instant. Je veux lancer. Alors, attends, d'abord, moi, je veux juste renifler un peu les bols pour voir s'ils n'ont pas pris une drogue à l'intérieur ou de la magie ou que sais-je. Je renifle le bol sous les éclats de rire des satyres. Et les bols sentent l'alcool. C'est du vin alcoolisé un peu plus que du vin normal. OK. Un peu plus quand même. Ah oui. OK. Avant qu'on commence, je vais quand même les mettre en garde en leur disant que s'il y a autre chose que du vin dans leur boisson, je leur couperai la tête jusqu'au dernier et que je répandrai le sang dans leur forêt. Voilà. Ça mérite d'être clair. Alors, il y a un satyre qui fait un petit poème, donc je ne pourrais pas improviser, mais qui te dit « Encore faut-il que tu sois plus forte que nous. » D'accord. Bon, alors, vous voulez, celles qui veulent boire, sachant que, bon, on va commencer par toi, Tess, lance les dés et essaie de tenir l'alcool en faisant plus que dix. OK. Alors, attends, ça rame un petit peu, j'arrive bientôt sur le site. D'accord. Et toi, ensuite, ce sera Olga. Pendant ce temps, droit dans les yeux, Crotos, le vieux satyre, dans l'Eneus, le vieux satyre, boit d'un seul coup. Et il n'a rien sur son état qui a bu de l'alcool. Elle a fait 19, elle l'est pas de pouce. Bon, moi, j'ai fait 7, malheureusement. Elle a fait 7, alors. Ouais, mais attends, et moi, c'est écrit 19 sur mon écran. Pourquoi j'ai pas le bon chiffre ? Ah bon ? Ouais, c'est que t'as fait 19. Mais oui, t'as fait 19. Ah non, c'est 19. C'est 19. Elle a fait 19. Alors, elle a tenu le coup. Toi, Olga, tu lances les dés, tu rajoutes 3. C'est bien. Das, t'as appris, toi, à chasser en Afrique les satyres ou comment ça se fait ? Non, ça ressemble aux girafes, avec deux pattes seulement. Bah, j'ai fait 19 aussi. Donc, vraiment une fine équipe. 19 également ou pas ? Oui, c'est bien. Allez, 10. Alors, très bien. Et toi, Howard Phillips, tu peux aller chercher dans ta mémoire les propriétés des satyres, si tu veux. Tout simplement en lançant un dé, en rajoutant 5 et en faisant au moins 10. Donc, il faut faire au moins 5. C'est pas très compliqué. Dans mes ouvrages, je compulse mes ouvrages frénétiquement. Oh, ta mémoire suffira à arriver. Aïe, 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 mais je suis trop frénétique. Je fais 7 et je me perds dans mes livres et je m'excite et je m'énerve. Ah, dommage. Howard Phillips ne sera pas le secret des satyres. Mais en tout cas, les satyres disent, bravo les filles, deuxième round. Mais en fait, on joue combien de camps ? Eh bien, au dernier qui tient debout. Non, mais sérieusement, moi, je veux juste traverser la forêt. J'ai bu votre piquette. Est-ce qu'on peut passer maintenant ? Est-ce que vous soyez prêts à payer le passage de la forêt avec votre corps ? Je suis vraiment capable de payer le passage de la forêt avec votre corps découpé en lambeaux. Enfin, il n'y a aucun problème. Non, non, mais comment dire ? Nous, les satyres, vous savez, personne ne se plaint des nuits que les femmes passent avec nous. Ah non, mais on n'est pas là pour ça, nous ? Non, mais je ne suis pas une femme, en fait. Je ne vois pas pourquoi vous présentez du mode mon genre comme ça. Vous ne soyez pas une femme. Ah bon ? Eh bien, alors, du coup, les phylogènes… Oui, voilà, il est beau. Laissez-moi tranquille, je ne suis pas du tout dans le truc. On va commencer par un coup de lui. Il est mal à l'aise, phylogènes. Il tweet, là, en ce moment. Non, pas du tout. J'observe. La main sur le calibre. C'est sûr que les satyres, l'alcool, ça ne leur fait rien, en fait. Bien sûr que ça ne leur fait rien. C'est des satyres. Il n'y a pas eu de délancés, en tout cas. Mais c'est évident. C'est évident qu'ils vous zouloutent, là. C'est évident, enfin. Alors, Croteau se tape sur son tambourin et dit « Une nuit avec nous, gagnez le concours d'alcool, ou alors nous utiliserons notre magie contre vous. » Est-ce que je ne peux pas, moi, l'observer un peu mieux pour voir s'ils n'ont pas d'un point faible, là ? Même si je n'y connais pas. Lance les dés, oui, vas-y. Fais au moins, enfin, sans ton bonus, fais au moins 14. Alors ? Je me sens bien. Bon, ben, c'est mort. Bon, eh bien, Thès ne sait pas trop comment gérer les satyres. Et toi, Daz, en Afrique, tu disais, si tu connais bien Gérard, c'est tout. Moi, en fait, je ne bois pas avec les animaux que je sache, que je chasse, que je sache. Ils sont tous moches, les satyres. Du coup, non, non, moi, je n'ai pas d'idée, malheureusement. On a essayé de jouer la diplomatie. Les satyres commencent à, comment dire, à entourer Olga. Ah, Olga. Ah, non, 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 ben là, je m'interpose quand même. Ben, non, mais c'est bon, on va continuer à picoler avec eux, il n'y a pas de problème. Il m'énerve, je vais les tuer, les satyres. Je n'aime pas les machos. Ah, mais s'ils ne tiennent pas la colle, donc. Donc, Olga veut continuer le concours ? Oui, mais s'ils ne tiennent pas la colle, on n'y arrivera jamais, Olga. Ben, ce n'est pas grave, je les tuerai à mon deuxième verre, il n'y a pas de problème. Donc, le Fénius resserre un verre à vous trois. Il reprend le bol, il boit tout d'un coup, et il dit à vous. Et rien, rien sur son visage. Mais oui, mais peut-être que ça ne négrose de l'intérieur, on verra bien. Bon, je lance les deux. Je lance les deux. Là, c'est un peu plus dur. J'ai fait 23. 20 naturels. 20, 23. Et Olga, regarde droit dans les yeux, elle est tiens. Bravo, d'accord. Encore un tour ? Non, mais, alors par contre, on va se mettre d'accord sur un nombre de manches, peut-être, parce que sinon, c'est infini, là. Parce qu'en fait, le premier tour, c'était à 10. Là, c'était à 13, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire. Et maintenant, c'est à 16. Oh là là. Attends, moi, je n'ai pas fait encore à 13, là. Tu veux ? Oui, ben oui, comme ça. Non, je laisse... Prépare tes pieux, toi. Olga, tu es prête pour un troisième tour ? On est d'accord ? Je suis totalement sobre, là, vu les scores. Oui, tout à fait, pour l'instant, oui. D'accord. Ok, ben vas-y, c'est un peu. Non, je laisse... Allez, je vais peut-être laisser Olga faire aussi. Alors, troisième tour, bravo. Il verse encore un petit peu de vin dans vous deux. Il boit d'un coup. Encore une fois, poker face totale. Lance les dés et fais au moins 16 avec ton bonus de 3. Je ne sais pas vous, mais je vois Fibre maintenant en satire. C'est horrible. J'ai fait 11. Et là, Olga, elle sent une ivresse s'emparer d'elle. Et elle trouve que ce satire est plutôt mignon, même s'il est vieux. Oh ! C'est joli. Voilà. Les satires dansent autour d'elle et ils les prennent par un. C'est un méfait de l'alcool, ça. Et vous la voyez danser dans les bois avec les satires. Non, non, non. Enfin, la prom. Non, non, on l'attire. Mais à ce point-là ? Ben, oui. Non, non, on l'attire de là. C'est-à-dire, que fais-tu, Tess, plus précisément ? Ben, je vais vers elle. Je prends la main et je l'emmène loin. Alors, on s'en va. Non, on s'en va maintenant. Tu as le satire qui s'appelle Komos, le jeune, qui se met devant toi et dit « Hé, tu vas nous empêcher de faire la fête ? Même ton amie est d'accord avec nous. » Non, je ne suis pas d'accord. Elle n'a pas l'air ultra consentante. Oh, moi aussi, elle est tout à fait consentante. Non, elle n'est pas du tout consentante. Donc, moi, je vais récupérer mon ami et on va partir d'ici. Alors, cette fois-ci, non seulement tu as Komos, mais tu as aussi Ampelos, un autre jeune satire, qui se met face à toi et ils te disent fermement « Non ». Alors, je vais faire une roulade hyper rapide entre leurs jambes. Alors, tu fais une roulade hyper rapide et ensuite, pour faire quoi ? Tu te relèves et… Ben, pareil, je vais la prendre, je lui prends la main. Alors, vas-y, l'entente de ta roulade et fais au moins 13. Vas-y, en rajoutant, c'est du physique. Donc, tu rajoutes 5. Fille, moi, pendant ce temps, je continue de compulser mes ouvrages parce que ça tourne mal. Ah non, c'est trop tard. Ton 7, tu as condamné. Ça fait au moins quoi ? Il avait dit au moins 5, non ? Tu rajoutes 5 et il faut que tu fasses au moins 13. Et c'est un 8 ! Tu rentres dans les pattes, véritablement les pattes des satires qui te relèvent et qui te relèvent en te touchant un petit peu. Oh là là ! On va te faire violer par les satires. On va intervenir. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je prends mon fusil et je tire un coup en l'air. Alors, tu tires un coup en l'air pour impressionner tous ces gens-là. Voilà, en disant, allez, la fête est finie. Donc, c'est un jet d'intimidation. Vas-y, dis-moi ce que tu dis exactement où ça tire en tirant en l'air. Je tire en l'air en disant, lâchez ces deux bonnes femmes. Bonnes femmes, non mais alors... Écartez-vous de notre chemin si vous ne voulez pas tâter de ma bastos. Lance un D, rajoute 5 et fait au moins 12 pour leur faire peur. Parce qu'ils ne sont quand même... Ce n'est pas souvent qu'ils voient des européennes et des... Ah non, remarque qu'on a en Europe des personnes qui viennent de loin. Eh bien, ça fait 15, ça fait 15. Ça fait 15. Alors, tu effraies un instant les satires. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose d'absolument imprévu et incroyable. C'est qu'un coup de massue géant tombe sur le sol, pas loin de vous, et vous fait bondir de quelques centimètres. Et dans le contre-jour de la Lune, vous voyez un immense cyclope. Et je veux même préciser... Oh là là, j'espère vraiment qu'il va vous faire les satires. Alors, non, il s'appelle Télémos, mais là, on va dire que c'est Ayotami, le cyclope pasteur des montagnes qui est immense. Alors, imaginez quelqu'un qui fait 4 mètres de haut, qui a une grosse tête et un œil sur le front, pas Dieu par contre, et un énorme gourdin qui peut écraser un homme. Et tout le monde... Enfin, là, vous êtes pétrifié de terreur. Et pendant que vous réfléchissez à ce que vous allez faire, c'est l'heure du quiz ! Le quiz qui vous fait gagner de la... Un Resident Evil ou des cartes magiques. Quelquefois un jingle. Un jingle quiz. Alors, le quiz, c'est... Il faut envoyer la réponse à Figaro Underscore Live. Donc, il y a plein de cyclopes. Il y a ce cyclope qui s'appelle Télémos, qui était vraiment un cyclope pasteur des montagnes dans le Péloponnèse. Mais, quel est le plus célèbre des cyclopes que l'on rencontre dans l'épopée qui s'appelle l'Odyssée ? Donc, n'hésitez pas à envoyer la réponse après l'avoir Wikipédia sur... Si vous ne la savez pas, si vous ne le disiez pas à l'Odyssée régulièrement, l'envoyez à Figaro Live et peut-être vous serez tirés au sort pour gagner. Alors, je précise que c'est le plus célèbre des cyclopes qui est dans l'Odyssée. Si vous me dites... S'il y a un autre cyclope depuis qui est célèbre, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je reviens sur vous. Donc, vous avez un cyclope terrible qui effraye. Donc, tous les satyres s'en vont, sauf un seul qui s'appelle... Sauf Martias, qui est resté et qui joue un petit peu de la flûte, mais de façon un petit peu terrorisée. Que faites-vous ? Du coup, ils ont arrêté de me harceler sexuellement, tous. Même celui qui joue de la flûte. Ah, ils sont tous partis, là. Mais toi, tu es sous l'ivresse, donc tu vas avoir un malus quand tu veux tirer. Mais tu veux tirer sur le cyclope ? Non, sur le gars qui m'a harcelé sexuellement avant tout. Ah, alors, si tu veux, il est en train de fuir. C'est le moment ou jamais de tirer, si tu veux. Vas-y, tire-lui dans le dos, sinon. Bon, allez, ok. Tu veux le tirer dans le dos ? Tu as ta réputation, Olga. Tire. Vas-y, Olga, tire. Donc, tu lances les dés et tu enlèves deux. Et tu dois faire au moins douze. Ah, c'est dommage. Si c'était un bonus de deux, j'aurais réussi. Eh bien, le tir part dans la forêt. Que faites-vous alors qu'un cyclope géant en train de redresser son gourdin ? Peut-être pour la battre sur l'un d'entre vous ? Mais géant comment ? Quatre mètres. Je fais une suggestion. Si Howard disait « C'est un dieu sumérien. » Alors, Howard dit « Ce n'est pas un dieu sumérien. » Qu'est-ce qu'on fait, phylogène ? Oui, mais est-ce qu'il n'a pas... Et là, d'un seul coup, ça y est. Question, qu'est-ce qu'on fait, phylogène ? Est-ce qu'on peut le tirer dans l'œil ? Mais pourquoi ? Il ne nous a rien fait encore. Ah, d'accord. C'est marrant, ça. Quand j'essaye d'être humaniste, bizarrement, on me demande de tuer maintenant. Mais c'est un monstre. Il est fait pour être tué. Ce n'est pas un monstre. Il n'est juste pas comme nous, comme Mohamed avant lui. Alors, il a quand même son gourdin qu'il est en train de dresser au-dessus de sa tête pour l'abattre sur l'un d'entre vous. Mais peut-être que c'est le dernier satire qui reste avec vous, Marcias. Qui sait ? Non, mais du coup, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. On va tirer. Et on se met à couvert aussi. On va dans la forêt comme ça, il ne vaut moins. Alors, au niveau du plan, qu'est-ce que c'est ça ? Au niveau des lieux, en fait, on a quoi comme option ? Vous êtes toujours entouré de rochers. Vous pouvez vous remettre sur vos chevaux et monter doucement sur les rochers pour aller plus loin. Mais c'est une manœuvre qui prend un petit peu de temps. Le cyclope, il arrive par là où étaient les bandits. Non, il arrive par devant, par la route. Par les rochers. Par la route, tout à fait. Je ne comprends plus rien. Là où étaient arrivés les satires, en fait. En tout cas, de toute façon, la direction de laquelle il est venu, ce n'est pas le problème immédiat puisqu'il a son gourdin au-dessus de la tête. Que faites-vous ? Il faut lui tirer dans l'œil, là. Et il faut se cacher. Eh bien, vas-y. Non, test. I'm a a guest. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, test. Bah, je ne peux pas te tirer. Non, bah, ok, vas-y, je tire. Allez, allez, je tire, je tire. Non, non, je tire. Je tire et après, il lui fera du catch. Allez, c'est parti. Tu as un fusil à lunettes, un fusil à éléphants ? Le fusil à éléphants, mais avec une lunettes dessus. Allez, c'est parti. Un fusil à éléphants. Attends, attends, attends. Lance les dés, tu rajoutes 5, mais il faut que tu fasses au moins 14 parce qu'il y a la nuit et il est haut et c'est un petit oeil quand même. Valentin. Et ça fait combien ? 13. 13. Alors, le tir passe à côté de l'œil. Mais il a eu peur, normalement. Non, il n'a pas eu peur parce qu'il va abattre son gourdain, mais il reste encore le tour de Howard Phillips et de Tess. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tirer dans l'œil ? Moi, je ne peux pas le tirer dans l'œil. Je vais dans la forêt comme ça, il me verra moins où je suis. Je suis cachée par les arbres. Tess va se cacher dans la forêt. Il ne reste plus qu'Howard Phillips. Ouais, Howard Phillips. Je vais aller me cacher dans la forêt avec Tess. Très bien. Attends-moi, je vais viser son œil. Donc, comment dire ? Il s'appelle comment ? Ayo Tami, le cyclope, va abattre son gourdain sur l'un de vous trois. Mais qui, selon vous trois d'ailleurs, soit Olga qui est dans les vapes et qui essaie de se venger, soit Philogène qui a essayé courageusement d'abattre le cyclope, soit Martias, le dernier satire, qui est en train de compter cette tragédie. Donc, une chance sur trois. Est-ce que… Donc, on va dire que de 0 à 7, c'est Olga. De 7 à 14, c'est Philogène. Et de 14 à 20, c'est Martias. Est-ce que quelqu'un veut lancer les dés ? Tu veux lancer les dés, Olga ? Oui, bah, allez, c'est parti. On ne peut pas le faire avec mon bonus, comme ça… Non, ouais, ce serait simple. Non, mais j'aimais bien l'idée, voilà. Allez, c'est parti. C'est quoi ces dés, là ? Ce n'est pas possible. Alors, c'est tombé sur qui ? C'est sur moi, non ? De 7 à 14, c'était moi. Le pauvre Philogène qui se prend quatre points de vie. Oh, bah, allez, allez. Le seul qui a été courageux, franchement, il n'y a pas de justice. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne s'est pas fait écraser, Dieu merci, mais il s'est fait bousculer, c'est-à-dire qu'il y a un coup latéral de Gourdin qui l'a emmené voler dans les airs et s'écraser sur un pain parasol. Et le satire dit Ha, ha, ha ! Il tire sur les gens et il se fait écraser. Voilà. Deuxième tour, que faites-vous ? C'est dénirant. Moi, je vais... Je tire sur le satire. J'envoie de la dynamite. Donc, Olga, allume la dynamite. Tu la vois sur le cyclope, c'est ça ? Ah ouais, grave dans son oeil. C'est un peu exagéré, mais on va dire lance les dés, fais au moins 10, mais enlève 2. Non, fais au moins 10, mais enlève 2 à ton jet. Je tiens à signaler qu'au début de base, j'ai un bonus de plus 3. Oui, je sais. C'est plus un compte. D'accord, ok. En réalité, c'est saoul. C'est parce que t'es ivre. C'est pour ça que tu as cette idée, d'ailleurs. À mon avis. Il faut que je passe combien avant ? Il faut que tu passes 10. Ouais, ouais, d'accord. Bah, du coup... T'as fait combien ? On n'avait jamais vu ce résultat depuis le début du... Zéro. C'est vrai. Le zéro de la défaite. Alors, zéro. C'est compliqué, là. C'est fou, quoi. T'es en train de rigoler ? Pas de commentaire, madame. Je me cache dans la forêt. Non, mais tu crois que je n'ai pas un plan ? Eh, avancez, hein. J'ai un plan, moi. On a un méga plan. Non, attendez. L'heure est grave parce que là, Olga va peut-être mourir. Donc, je vous explique ce qui se passe. Quoi ? Non, mais attends, mais attends. Moi, je n'ai pas tiré encore. Olga, elle rigole. Elle dit, tu vas voir le cyclope. Elle prend, elle allume la dynamite. Elle se prend l'envoyer et puis, hop, elle n'a plus la dynamite dans les mains parce que la dynamite a roulé et est tombée entre ses jambes. Mais elle ne le sait pas parce qu'elle est saoule. Donc, elle dit, mais alors, il était là, tu vois. Mais ses amis vont peut-être faire quelque chose. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour sauver Olga ? Oh, Lydia, je crois. Oui, moi, je cours vers elle et je la pousse. Enfin, je mets toutes mes forces pour la pousser loin et nous deux, quoi. Enfin, voilà. J'en saute pour l'emmener loin. Lorses les dés, tu rajoutes 5 et fais au moins 14 parce qu'il va falloir que tu fasses 2 minutes. Au moins 14 ? Eh oui. C'est fou. Je m'en fous aussi. Mon bonus. Je me réincarnerai un truc super stylé. Putain. On est à combien ? Mais il faut que tu aies un bonus de 5. T'as fait combien ? 9. Avec un bonus de 5 ? Ouais, elle a fait 4 dés. D'accord. Alors, Tess se met à courir. Tess se met à courir vers Olga mais elle va arriver un petit peu trop tard. Putain. Je cours, je cours, je cours, je cours. Je vois qu'elle dérape. Tu n'as pas de bonus et toi aussi, tu vas faire 14. On se fait dans un appel du Toulouse. Je vais finir à plein vent. Mais comment on va faire, parce qu'elle vit la dynamite, quoi. Franchement. 14. 14 ? Non. Howard Phillips, l'universitaire, court vers les deux personnes dans la pire test et arrive à les pousser loin de la dynamite qui va exploser. Mais il reste phylogène. Phylogène, que fais-tu ? Moi, je suis en train de compter les points de vie qui me restent. Oui, elle s'est fait moi en regardant le satire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retente un coup de fusil ou est-ce que je mets un coup de crosse au satire ? J'hésite. J'hésite. Mais non, mais en plus, j'ai volé dans les bois, là, non ? Oui, tu as volé dans les bois, mais tu sais, tu es un tireur d'élite. Donc, que tu sois loin ou près, c'est un peu la même chose. Tu peux même tirer sur la dynamite. Allez, fusil à lunettes. Je prends ton fusil à lunettes. Et tu vises quoi ? Je vise le cyclope. Dans l'œil, j'imagine, c'est ça ? Ça dépend par rapport à lui. Je suis sur le côté, en gros, dans la tête. Ah, je peux viser dans l'œil. Tout à fait. Bon, ben, allez, dans l'œil. Tu vises dans l'œil, tu lances les dés, tu fais au moins 14, s'il te plaît, avec ton bonus de 5. Avec mon bonus de 5. Ça devrait être faisable. Et ça fait 7. C'est pas possible. Tu fais 7. Là, la dynamite explose, tuant Martias, ça tire sur le coup, le faisant exploser, vous en voyez, il y a des pics de partout. Et sonnant, le cyclope, qui tombe par terre, sur les fesses, qui secoue la tête comme ça. Et c'est à ce moment-là, que d'immenses racines se détachent des rochers. Et toutes les racines de toutes les arbres sont en train de se détacher des rochers. Voilà. Quoi ? Comment ça ? Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous êtes dans la forêt et les racines des arbres sont en train de se détacher des rochers. J'ai l'impression qu'il y a un dieu des racines. Ça dévoie quelque chose, ça ? Pour l'instant, on est dans la nuit et il y a des racines qui se... Est-ce que... Je révise bien mes dieux supérieurs en ce moment. Pardon ? Je révise bien mes dieux. Vas-y. Non, j'ai hésité à faire une action pour essayer de tuer quand même le cyclope vu qu'il est par terre. Là, je peux lui grimper dessus. Tu veux le grimper dessus et lui mettre un coup de pieu dans la tête, c'est ça ? Oui, par exemple. Alors, lance les dés. Non, mais il est sonné, donc c'est facile. Fais 10. J'en profite. Je vais très, très vite. Je cours, je cours. Fais-lui une clé de bras ou une clé de cou. Non, non, non. Je vais sauter pour lui mettre mon pieu dans l'œil. Encore mieux. Alors, tu lances les dés. Tu fais 10 en rajoutant 5. Ah ! Ah, ben voilà. Vous voyez ? 21. Tu fais 21. Tu lui enfonces ton pieu dans l'œil qui est son point faible du cyclope qui, effectivement, va mourir lentement en étant aveugle. Pauvre Ayotami. Mais tu peux rajouter cyclope à ton roster de choses qui ont été tuées. Je rappelle que n'empêche qu'autour de vous, les racines sont en train de se détacher des rochers et de se dresser comme des tentacules ou des serpents. Que faites-vous ? Fibre, je révise pas mal mes dieux sumériens en ce moment. Alors, n'oublions pas que pour déterminer un dieux sumérien, il faut dire c'est un dieux sumérien de quoi le frapper et lui imposer un symbole religieux. C'est pas un dieux sumérien des plantes ? Des végétaux ou des plantes ? C'est un dieux sumérien, moi, je pense. Et je pense que son pouvoir, c'est de contrôler les racines végétales des plantes et des forêts. D'accord. Il faut... Alors, tu as mis tes deux hypothèses. Maintenant, il faut que quelqu'un essaie de lui frapper et de lui... Je sors mon crucifix. Ah, ok. Tu sors ton crucifix, tu l'imposes sur une racine et effectivement, la racine recule un peu. C'est bien un dieux. Voilà. Regardez ça. Alors maintenant, il faut que tu trouves son point faible, maintenant. Non, il faut que quelqu'un le tape d'abord. Oui, mais tape quoi ? Moi, je tape des racines. Oui, mais comment on sait que c'est la bonne par rapport à... Elle bouge, toi ? Elle bouge. Moi, je tape une racine qui bouge. J'en fais bouger une. Alors, c'est assez simple. Tu donnes un gros coup de pied et effectivement, elles bougent pour l'instant. Elles sont juste en train de se réveiller. Et maintenant, Howard Phillips peut lancer les dés, rajouter 5 et essayer de faire un 10 pour trouver ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'il vous... À mon avis, c'est le feu, mais bon. Oui. C'est la dynamite, encore une fois. Je fais 11. 11. Et Howard Phillips dit... Mais c'est bien entendu, alors, la lumière de la lune, il déchiffre ses écrits. C'est Damu, D-A-M-U, le dieu des arbres sumériens et qui est en train de faire fuir toute la faune des environs. Donc, en fait, ce n'est pas des arbres, mais il a possédé un seul arbre qui est quelque part, qu'il va retrouver. Et il faut simplement mettre le feu à l'arbre et qu'il brûle jusqu'à la dernière cendre et vous serez occupé du dieu. Cependant, il faut trouver l'arbre, par contre. Cependant, vous pouvez aussi décider, je vous explique Howard Phillips, décider de contourner l'arbre, d'aller suffisamment loin parce que ce sont ses racines qu'on voit qui s'étendent. Il va nous poursuivre jusqu'en enfer, lui, de toute façon. C'est possible. C'est à vous le dire. Non, mais elle est super lent et quoi ? À moins qu'on l'y renvoie. Si vous l'évitez, en tout cas, vous allez plus vite qu'un arbre. Vous pouvez aussi tout simplement le fuir. Est-ce que j'ai désoulé un peu là ? Avec le dynamite et tout, je n'ai pas à désouler un petit peu ? Pardon ? Est-ce que j'ai désoulé un petit peu ? Non, pas du tout. Tu vas te saouler. Ça se paiera. La forêt est grande ou pas ? C'est une immense forêt qui recouvre une superficie de la taille de la moitié de la France. D'accord. Tu regardes un peu mieux les racines et je vois d'où elles viennent ou est-ce qu'elles viennent toutes dans le même point ? Tout à fait. Tu peux pister les racines et tu es la meilleure personne pour faire ça. Alors, si phylogène pourrait le faire. Par contre, dans l'obscurité, il faudra faire au moins un 13 en rajoutant 5. Sinon, on peut juste mettre le feu à la forêt peut-être ? Non, on ne va pas mettre le feu à la forêt. Je ne sais pas, ça tue des cyclopes en plantant des trucs dans les yeux. Je vais me dire bon... Je suis d'accord. J'ai des 20 naturels, donc ça fait 25. Alors, Tess a repéré où convergent les racines et elle dit qu'on peut y aller. Est-ce que vous suivez Tess ? Complètement. Au revoir, Philippe, tu suites Tess, phylogène et Golga aussi ? Oui, j'avais mal en temps. Mal en temps pète, moi. Alors, écoute, oui, oui, on suit. Allez, suivez-moi. Alors, Tess, comme tu mènes la route, malheureusement, les racines ont pris un peu plus vie que ça. Il y en a une qui essaie de te fouetter, un peu comme le gourdain du cyclope a fouetté phylogène, c'est-à-dire t'écraser sur un arbre. Donc, pour éviter ça, tu vas les éviter prestement, tu lances les dés, tu rajoutes 5 et tu fais au moins 10, ce n'est pas très compliqué. Avec mon vin net, je ne peux pas les éviter d'emblée. Le vin, ça t'a juste permis de les pister. De cafouer, ça tire. Super, j'ai fait 8. 8. Alors, une racine balaye Tess et l'envoie voler et tu perds 2 points de vitesse. J'espère que tu les notes. J'ai combien de points au total déjà ? On en avait 10. Hein ? T'en avais 10. 10. Mais, à part vous relever Tess et elle continue à vous aider, vous évitez les tentatives des autres tentatives des racines grâce à Tess qui vous guide et vous arrivez dans une immense clairière. Il y a des roches blanches, il y a de l'herbe, des jolies petites fleurs blanches et au milieu de la clairière, un immense platane de 30 mètres de haut. Vous êtes à l'orée de la clairière pour l'instant. Que faites-vous ? Il fait 30 mètres de haut, la clairière est assez grande donc il est au moins à 50 mètres. Donc, c'est lui, c'est sûr ? Ah oui, c'est lui. Ok. Est-ce qu'on peut faire ? Alors, je vous propose, est-ce qu'il y a même un visage diabolique se dessiner dans les branches ? Est-ce qu'on n'enverrait pas un bâton de dynamite le lancer et phylogène, tu tires dessus une fois qu'il arrive sur l'arbre ? Qu'est-ce que tu penses de ce plan ? Il faut lui faire prendre feu et la dynamite, c'est juste un explosif, ça ne brûle pas. Est-ce qu'on a les lampes à pétrole ? Il faudrait l'asperger de quelque chose. Anecdote intéressante, vous aviez deux lampes à pétrole et vous en avez utilisé une pour tuer le premier dieu, pour tuer le dieu Palshamin, le dieu de la glace. Maintenant, il vous en reste encore une. Avec celle qui reste, oui. Par contre, faire un lancer de lampes de tank pète à 5 en pète de distance, c'est pas assez grand. Non, 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 il faut s'approcher. On s'approche, oui. Alors, qui se rapproche ? Ou alors, non, il faut s'approcher, la jeter, et là, je tire dans la lampe tempête pour exposer le réservoir. En fait, tu la déverses sur les racines et tu tires dessus, quoi. Sur les racines ou sur le... Les racines, elles vont faire prendre le feu à tout l'arbre, non ? Logiquement. Ben non. Je ne sais pas, je suis bourrée, moi, de toute façon. Alors, quel est le plan et qu'est-ce que vous faites ? Non, il faut qu'on s'approche assez pour pouvoir lancer la lampe et qu'il tire dessus. Donc, Tess, Tess, tu t'avances, tu fais un pas dans la clairière, c'est ça ? Attends, la clairière, elle est piégée là ou quoi ? Avant d'avancer, avant d'avancer, j'observe le sol. Est-ce qu'on peut marcher ou pas ? Alors, il y a des racines sur le sol qui sont apparentes, mais elles ne recouvrent pas le sol tout entier. Alors, ça a un peu coupé, donc je suis désolée, je n'ai pas trop entendu, mais... Alors, ça fait partie de tout, mais il y a des racines sur le sol, des grosses racines de platane, elles ne recouvrent pas le sol tout entier, les passages sans racines. Il faut marcher sur les passages sans racines, mais... Donc, tu fais un pas sur le passage sans racines. Non, mais il faudrait faire une diversion, Tess, en fait. Il faudrait que Howard, non, il faudrait que Howard, il parte dans une direction visible de l'arbre pour que les racines se lancent à sa poursuite pour que toi, tu puisses t'approcher, jeter la lampe et moi, je tiens dessus. C'est pas une idée. On va aller par derrière. Ils réagissent au crucifix, donc en fait, moi, je me protège avec le crucifix. Donc, Howard, Philippe, fais le tour, c'est ça, de la clairière, si je comprends bien ? Non, lui, il va direct... Ah oui. C'est vous qui faites le tour, comme vous voulez. En tout cas, vous vous placez à des points opposés et donc, tu commences à faire un pas dans la clairière, c'est ça ? Oui. Alors, Howard, avec le crucifix, devant moi. Avance avec le crucifix. Est-ce que tu peux nous sortir à Vadé Retro quelque chose ? Oui, bien sûr. T'as des rétros arbolasses. Gloire à l'immortel, repousse aux trépasses. Très bien. Donc, il dit ça, Howard, en s'approchant dans la clairière. Et là, alors, est-ce que vous connaissez les petites boules de platane ? C'est insupportable, ça fait des tas de petites graines. Et là, t'as une... Comment s'appelle ? Une sorte de mitraillette à boule de platane qui fonce sur toi. Que fais-tu ? Je me jette au sol pour les esquiver. Tu te jettes au sol. Vas-tu les esquiver, lance les dés, fais au moins 10. J'aime pas ce rire d'Az. Regarde, 10 ! 10 ! Howard Phillips se jette au sol, roule à nouveau vers la clairière. Et effectivement, on voit que les boules de platane qui sont envoyées par le platane, elles suivent Howard Phillips jusqu'à la clairière, jusqu'à ce qu'ils disparaissent et qu'ils puissent plus les atteindre. Ils se cachent à l'intro. Je hurle, il y a des mitraillettes à boule de platane. Méfiez-vous ! Alors, est-ce que Tess a pu se rapprocher ? On s'approche un peu tous les deux, sinon tu ne pourras pas. Ouais, moi, je peux rester un peu plus à distance. Alors, moi, pendant qu'il s'approchait Howard, moi aussi, je m'étais approchée en marchant dans les espaces vides. Tu mets aussi un pas sur la clairière. Et là encore, tu as les boules de platane qui viennent sur toi. Lance l'été, fais au moins 10, mais tu as un bonus de 5. On est pendus au jet de dessin. Eh oui, c'est parce que d'action. 23. 23. Alors, Tess fait, vous savez, des saltos à l'envers pour éviter et hop, elle retourne dans la clairière aussi. Il faut, ces boules, soit vous les affrontez face, comme les vagues et en espérant ne pas avoir trop mal, soit vous allez faire trouver une stratégie pour éviter ces boules de platane parce que vous avez un platane vengeur. Est-ce que on ne peut pas décrocher un peu l'écorce d'un arbre pour en faire un bouclier ? Qui pourrait faire ? Vas-y, si tu veux le faire, tu veux couper avec un couteau. J'ai un couteau, oui. Lance l'été, tu fais au moins 10. Avec un bonus ou pas ? Non, pas de bonus, tu n'es pas en train de tuer quelqu'un. C'est vrai qu'il n'y a pas de porte à dégrondre pour une fois. Très bien. Très bien. C'est très dommage. Alors, avec un petit peu d'ingéniosité, en coupant des branches et en les assemblant, Tess arrive à se faire une sorte de bouclier de bois. Très bien, voilà. Let's go, j'avance. Donc, tu te fais un bouclier de bois et tu avances. Et effectivement, il tire toutes ces boules et les boules ricochent et ça reste quand même des boules de platane. Donc, c'est pas que le problème, même s'il les envoie avec une grande force. Et tu arrives à t'approcher de l'arbre. Et l'arbre, au moment où tu t'approches, tu es à 50 mètres, tu es à 40 mètres, tu es à 30 mètres. Et quand tu es à 20 mètres, il se passe quelque chose d'incroyable. l'arbre se dresse sur ses racines comme un monstre sur ses pattes. Il a une forme humanoïde, tu vois, comme un immense homme-arbre. Alors, il est lent, mais il est devant toi, à 20 mètres. Je m'approche assez pour pouvoir lancer la lampe et que Philogène tire dessus. Donc, tu fais une petite prière parce que tu espères que la lampe va marcher parce que c'est votre dernière source de pétrole, je précise. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas louper ce jet. Tu vas lancer les dés, tu vas faire au moins 10 en rajoutant 5. Oh là là, j'ai peur, j'ai fait trop de bons lancers là. Non, c'est bon. Non, c'est bon, tu as pris des nôtres. T'inquiète. Et voilà. Regarde. C'est bon. Donc, la lampe tempête vole dans les airs et s'écrase sur le platane. Va-t-elle mettre le feu au platane ? Il faut que Philogène tire dessus, surtout. Je tire sur l'endroit où la lampe s'est écrasée sur le platane pour faire une étincelle. Alors, Philogène, c'est pas très compliqué. Il lance les dés et fait plus qu'un. Ok. Plus qu'un ? Tu as un mec comme toi, un arbre, c'est facile à voir. Eh bien, ça fait 19. 19. et Philogène tire. Il y a une sorte de sourcil d'arbres et de dieux d'arbres. Il arrive à tirer entre les deux et c'est là où l'arbre prend feu et l'arbre devient une torche géante de pétrole et il commence à hurler et... Mais ce n'est pas terminé parce que le bois brûle lentement et il commence à bouger ses racines et ses branches en train de l'air sur vous et il commence à avancer doucement vers vous. Quelle est votre stratégie ? Oh là là ! Si on partait... J'y avais pas pensé à ça. Je croyais qu'il fallait juste mettre du feu, quoi. Il faut dire que l'arbre, il a eu des jambes juste avant que tu commences ton truc. Surtout, l'arbre, ça met longtemps à brûler quand même et comme la... Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer son... Son brûling ? Sa mort. Non, mais là, on peut jeter de la dynamite par contre. C'est pas faux. Ah ouais ? Là, on peut. Bon, par contre, moi, je vais éviter de le faire mais je vous soutiens. Bon, moi, je m'écarte. Je cours vers la forêt. Qu'est-ce que... Donc, Tess court. Howard court. Et toi ? Je me saisis d'un bâton de dynamite. Ouais. Et tu t'aperçois que c'est l'avant-dernier. OK. Ouais ! On appelle bien le K-I-Li-1, quoi. OK. Donc, je me saisis de l'avant-dernier bâton de dynamite. Je l'allume avec mon cigare. Parce que j'ai un cigare, bien sûr. OK. Et donc, tout en partant au courant m'abriter, je le jette par-dessus mon épaule comme ça. En ayant visé quand même du coin de l'œil d'abord. Est-ce que... Attends, parce que tu veux avoir un malus si tu jettes par-dessus ton épaule. Et tu peux le faire parce que c'est stylé. Non, OK. Dans ce cas-là, je le jette normalement et ensuite, je prends mes jambes à mon cou. D'accord. Alors, tu le jettes normalement, tu lances les dés, tu essaies de faire au moins un 8 parce que c'est facile à faire pour toi et tu as un bonus de 5 en plus. Donc, simple. Bon, voilà, ça va, ça devrait aller. Non, putain. Le bâton rebondit sur un rocher et va exploser mais loin. Par contre, comme tu n'as pas fui, l'arbre va essayer, enfin, lance une branche sur toi. Lance les effets au moins 8 pour échapper à cette branche enflammée. J'ai un bonus ou pas, là ? Non, tu n'as pas de bonus parce que tu n'es pas l'acrobate du groupe. Quoi ? Encore ? Deux ? La branche enflammée te caresse et elle ne te fait pas perdre 2 points de vie mais par contre, tu es en feu et tu vas perdre 1 point de vie par contre si on ne peut pas te sauver sachant que tu en as déjà perdu 4, je crois. Oui, tout à fait. tu es à 5 points de vie. Et donc, que faites-vous, mes amis ? Je peux essayer de trouver. Vous n'êtes pas trop loin mais... Moi, je cours déjà vers lui. Non mais ok, mais quelle est l'action que vous faites ? Quand on y arrive, quand on arrive vers lui, on le pousse à terre et on lui met... On le roule par terre. Et comment vous avez l'arbre géant qui essaye de vous... Non, mais il faut lui mettre de l'eau bénite dessus. Je prends le dernier bâton de dynamite. Vous ne voulez pas m'éteindre ? Tu peux même balancer l'eau bénite s'il vous plaît au world ? Non mais chacun a sa mission. Chacun de vous quatre peut faire la mission. Ok, alors... Moi, je prends l'eau bénite de Howard. D'accord. Dernier bidon. Dernier bidon d'eau bénite. Je la déverse sur phylogène. Ok, c'est fait. Et tu l'as sauvé. Et moi, je prends la bâton de dynamite. C'est génial. J'imagine la scène. Chacun prend un truc. Et puis, j'allume ça et je jette sur l'arbre qui arrive. Essayes de faire au moins dix. Allez ! Et pas un un. Et attention, tu n'as pas de bonus. Valentin. Alors ? Le bâton aimé te vole dans les airs. Cinq. Cinq ! Et le bâton aimé te rebondit encore, explose. Et c'est au platane de vous attaquer. Il va attaquer le pauvre Howard Phillips qui va encore te caresser. Et tu prends feu, tu prends encore un point de vie. C'est maintenant Howard Phillips qui est en feu. Tess, il te reste une action à faire. Il faut sauver Howard. On ne peut pas le pousser dans la flaque qu'il a fait. Il faut surtout se débarrasser de là. On arriverait à s'éteindre après. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait de là ? Tu fais quoi pour éteindre le pauvre Howard ? Non mais du coup, Howard, il s'en fout. Il n'a pas perdu trop de points de vie. Il peut rester un peu en feu, non ? C'est une façon de voir les fous. Ouais, d'accord, mais du coup, comment on fait pour tuer l'arbre ? C'est ça qui est dur. Pardon ? Comment on fait pour tuer l'arbre ? Moi, j'arrive. Je ne sais plus quoi faire là. L'arbre, il est en train de voir. Mais il faut attendre. Il va se tuer au bout d'un moment. Sinon, on attend jusqu'il meurt lentement. Il va bien faire la famille. La personne qui meurt lentement, c'est Howard. Bon, bah Howard, est-ce qu'on n'a pas une cape, un tissu pour l'entourer ? Je le pousse dans la flaque d'eau bénite que j'ai faite en déversant de l'eau sur Deb. C'est un plan qui a une chance sur deux de marché. Vas-y, lance le dé, fais au moins 10. Oui, et puis, du coup, il y aura de la boue, donc on va l'endouer. Mais tu es saoule. Il faut que tu enlèves deux à ton jet. D'accord. Je l'attendais. J'attendais cette inscription avant de lancer le dé. Alors, voyons voir. J'ai fait moins un. Je ne sais pas. Je pense que je l'ai tué. C'est un naturel. Un deuxième un naturel. Ce qui passe, c'est que tu prends feu toi aussi, Malou. Ah ! Quoi ? Blague ? Ça s'appelle un. Donc, vous avez... Alors, nouveau tour. Vous pouvez tous jouer, sachant que vous avez Howard Phillips et Olga qui sont en feu. Moi, je me jette dans l'eau bénite. Enfin, merci, mais je ne vais pas rester. Alors, tu te jettes à nouveau dans l'eau bénite. Lance le dé et fais au moins 8 en enlevant 2. Mais comment tu veux que je rate de me croûter dans l'eau bénite ? C'est même pas possible. Parce que tu es saoule et en feu. Parce que tu es saoule. J'ai fait 7. Elle est juste là, l'eau bénite. Pas là. Olga, se roule dans l'eau bénite et pourtant, ça n'atteint pas son feu. À vous, les gars. Bon, moi, je les pousse dans l'eau bénite tous les deux et je rajoute... Je les roule dans la boue, quoi. Mais non, ça ne marche pas, ça. Mais si, parce que l'eau, elle a fait de la boue avec la terre. Lance les dés et fais au moins 10. Tu peux rajouter 3 parce que c'est pas... C'est une action physique mais pas plus. Je fais 17. Ils ne sont plus en feu. Alors, avant que l'arbre attaque à nouveau et caresse l'un d'entre vous de sa branche enflammée, est-ce que Phylogène veut faire quelque chose ? Ouais, fuir. Non, mais tire sur l'arbre ! Pour quoi faire ? Il est en feu. C'est un dieu sumérien. C'est un dieu sumérien, mais aussi. Tous les dieux sumériens jusqu'à présent, les balles, ça leur faisait du mal. Phylogène s'enfuit dans les bois. Mais non, tu vas pas... Mais non, attends, 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 attends. Les chasseurs, tire. Si tu pouvais me prendre sur ton épaule avant de t'enfuir dans les bois, par exemple... Il n'aurait pas... Il n'a pas des yeux rouges, cet arbre qui traîne quelque part. mais il commence à souffrir un peu, quand même. Il avait un visage, tu as dit ? Oui, tout à fait. Écoute, je tire dans le visage. Merci. Avec ton fusil éléphant. Oui. Pour faire des trous, des maxi trous. Si tu fais un bon jet en rajoutant 5, c'est-à-dire que tu fais au moins 15, ça va le stun légèrement, ce qui fait que tu pourrais peut-être vous enfuir. Magnanimité du MJ ce soir, incroyable. Eh bien, 23. 23 ! Et bien, tu tires avec ton fusil éléphant et tu même, comme il est en équilibre précaire sur ses branches, il tombe en arrière, toute sa frondaisant enflammée sur la forêt qui prend feu. Mais elle prend feu de l'autre côté. Et vous pouvez vous enfuir enfin avec tous vos points de vie en moins dans la forêt et même retrouver vos chevaux que vous avez laissés près du rocher. Alors, on considère que je l'ai tué ou pas ? Pour l'instant, il est en train de brûler. Est-ce que tu veux attendre ? Il brûle ? Ouais. Là, il est couché. Moi, je n'ai jamais vu un arbre se relever. Donc déjà, ça sera intéressant à voir. Donc, Phylogène, attends, et les autres, vous faites quoi ? Moi, je reste avec Phylogène puisque c'est le moins lâche. Donc, voilà. J'aime bien sa compagnie. t'es vraiment saoul. Vous pouviez fuir tous les deux il y a deux secondes. Mais pas du tout. Moi, je me suis juste jetée dans le béni. Je n'ai jamais essayé de fuir. je rappelle que c'est toi qui a donné la première impulsion de la fuite. Oui, pour réfléchir à un plan. De toute façon, je dirais un tas fait des meilleurs. De toute façon, ça y est, il est couché. Il ne va pas se relever. on va regarder, on va bien vérifier à bonne distance qu'il est bien en train de mourir. J'aimerais bien ne pas cramer dans la forêt. Alors, vous attendez qu'il crame. Il bouge un peu. Il essaye même de vous attaquer faiblement avec ses branches. Mais à un moment, il ne bouge plus et vous avez tué un nouveau diosumérien du monde de tabou. Vous regagnez deux points de vie, notez-le. Par contre, la forêt est quand même en feu. Alors, un feu, c'est facile à éviter pour vous parce que ça brûle doucement et ça bouge. Il y a un grand feu qui est dans la forêt qui est de votre initiative. J'imagine que vous retournez aux chevaux. Oui, ils ne sont pas morts. Mohamed, sur un cheval qui est en train de tenir sa blessure, dit tout s'est bien passé, je vois que vous avez un peu brûlé. Très bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Au poil. Moi, je suis vendeur d'armes et en 20 ans, il ne m'est pas arrivé ce qui vous est arrivé en deux jours. Oui, mais vous n'êtes pas chasseur de monstres. J'espère que les satyres, ils vont cramer dans leur forêt. Les violeurs. Les satyres sont les violeurs. Je suis navré. On va dire, ça fait partie de leur ADN. Vous repartez en évitant la forêt et la nuit, il ne reste plus beaucoup de nuit et en plus, le feu est vraiment immense mais vous vous en éloignez et vous arrivez sur une grande route pavée, enfin, et au petit matin, vous êtes dans une nouvelle ville, vous ne lisez pas le grec mais Howard Phillips, et il vous dit nous sommes arrivés dans une ville qui s'appelle Tripoli. Alors, vous n'êtes pas du tout en Libye, vous êtes dans la Tripoli qui est au centre de la Grèce. Une jolie ville qui est toute blanche et d'ailleurs, il y a des petits fagnons au mur. Je vais même vous décrire un peu mieux la ville. La ville, c'est une petite ville et je vous ai rappelé que la Grèce n'était pas trop peuplée à l'époque. Il y a pas mal de ruines anciennes mais c'est une ville aussi qui a été récemment reconstruite et comme Howard Phillips sait tout, il vous raconte qu'il y a récemment eu une guerre entre les Turcs et les Grecs et le territoire grec appartenait à la Turquie et pendant la guerre d'indépendance de la Grèce, la ville a été rasée et elle a été reconstruite en symbole. Donc maintenant, il y a des familles grecques qui sont là-bas et il y a peut-être, je vous rappelle que vous avez des chevaux de bandits, vous pouvez les garder, vous pouvez aussi les changer, vous pouvez prendre un hôtel, vous pouvez vous reposer, dites-moi ce que vous voulez faire, vous pouvez continuer si vous voulez. On va peut-être se reposer un peu. En tout cas, il faut qu'on refasse le plein de munitions. Il faut faire le stock de pétrole, de dynamite, de lampes sur pète, eau bénite. Alors, il y a un marchand qui vend un peu de tout qui porte le doux nom de... Ah bah tiens, Boristapolos, excuse-moi, Borissa Potolos, c'est un nom grec mais aussi un sub, donc fantastique. Borissa Potolos dit « Bienvenue étrangers, oh là là, il vous faut de nouveaux vêtements, ils sont tous brûlés. J'ai des magnifiques vêtements blancs et bleus qui vous rappelleront la Grèce. Ça vous va ? Un costard un peu simple, noir. Ah non, ce sera une tenue folklorique plutôt. Ah non. Ah bah non alors. Une petite blanche. C'est-à-dire blanche avec un petit liseré bleu et des petites frises grecques bleues. Oh quoi que si, les petites frises m'ont vendu le projet. Allez. Allez, petites frises pour phylogènes. Et vous, alors toi, t'as une petite gueule de bois, Olga, et tu n'auras qu'un malus, enfin tu auras un tout petit malus sur certains jets mais aujourd'hui, mais ça va. Est-ce que tu veux une tunique ? Ah oui, je suis toute... Vous avez tous brûlés sauf fesses ? Ouais, moi c'est bon, j'ai mes vêtements. C'est super lancé. Au revoir Philippe, si tu gardes tes vêtements brûlés ? Ouais, je garde mes vêtements brûlés. Je ne suis pas tenté par ces trucs blancs. Non, moi je prends une tunique toute bleue. C'est possible ? Tout bleue mais avec des petites frises blanches alors ? D'accord. Très bien. D'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi, faites vos courses. C'est le moment ou jamais. Ah ouais, alors ? Ah bah là, il ne faut pas se louper. Des lampes tempêtes. Combien ? Une par personne. Une par personne, ouais. Deux par personne. Non. Vous n'êtes pas des... D'accord. Et une lampe tempête. Ça marche. Moi je veux de la dynamite en masse. Non, non. Ah ouais ? C'est utile quand même la dynamite, non ? Dix bâtons de dynamite. Ouais, mais pas quand c'est toi qui t'en sers. Oui, bah d'accord. Moi, sous, ce n'est pas très utile. Mais c'est bon. Tu seras interdite de dynamite. Dix bâtons de dynamite. Dix bâtons, moi j'en prends deux. Howard, il faudrait que tu reprennes un pistolet parce que tu m'as volé le deuxième mien. Tout à fait. Je te rends, tiens et j'en prends un autre. Moi je fais un plein de munitions. Ouais, plein de munitions. De la corde. De la corde, du pétrole. Un jerrycan de pétrole. Un jerrycan de pétrole. Ouais, les munitions c'est bon. Et des cartouches au gros sel. Cartouches au... Non, encore, des cartouches de fusils fourrés au gros sel. Et d'argent aussi. Et cartouches en argent. C'est parti. Ah, pas mal ça. On est bon ? On est bon pour l'eau bénite, je vais à l'église. Alors, tu prends aussi un peu d'eau bénite et ça tombe bien parce que c'est une fête orthodoxe aujourd'hui, eau bénite. Alors, avant que vous fassiez le plein, alors, vous vous imaginez en train de faire le plein et d'avoir des nouveaux chevaux, d'être à Tripoli, tout ça. Flashback. En fait, Boris Atopoulos vous dit, je suis désolé, je ne peux pas vous vendre tout ça. parce que la dynamite et les munitions, c'est le patriarche de la cité. Le patriarche de la cité qui porte le nom de Kétuki, donc le patriarche Kétuki, qui peut vous vendre tout ça. vous vous dites, bien entendu, on n'a qu'à demander à ce patriarche. Il dit, oui, mais aujourd'hui, c'est le Kuluma. Le Kuluma, c'est une fête traditionnelle liée à la religion orthodoxe. Donc, il vous dit, soit vous passez une nuit ici, soit vous allez le voir, mais sachez que c'est le Kuluma. Et donc, il est inaccessible pendant le Kuluma ? Non, mais c'est comme si c'est Pâques, c'est-à-dire, il y a un repas, il va falloir peut-être l'amadouer, tu vois. Ah ! On peut fêter la fête orthodoxe avec lui ? Non ? On ne sera pas content ? Vous voulez que je vous amène à la cérémonie du Kuluma à Ketuki ? Avec plaisir. Oui. C'est très important à dire. Il vous emmène, alors toute la ville est là. C'est une grande fête, donc c'est la fête du Kuluma, la fête orthodoxe, qui veut dire, je crois, le jour de la transparence, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a un grand pique-nique où il y a tous les gens de la ville, et il y a des couvertures qui sont posées sur l'herbe et vous mangez des laganas, c'est-à-dire du pain non levé et du taramosalata, c'est du tarama. Du taramosalata. Et donc, vous faites vos demandes de dynamite, de tout ça à Ketuki et l'un d'entre vous va donc faire cette demande et lui, il dit, mais attendez, vous venez de la forêt, il y a un incendie, vous êtes à moitié brûlés, vous demandez de la dynamite, ça m'intrigue un peu. Vous comprenez que je ne peux pas vous vendre tout ça. Expliquez-moi. Bonjour, nous sommes des chasseurs de monstres et... Des chasseurs de monstres ? Alors, il fait un signe de croix, il dit, mais attendez, aujourd'hui, c'est une fête orthodoxe, nous les monstres, on a peur de ça, on ne veut pas en parler. Justement, c'est parce qu'en ce moment, il y a une invasion de dieux sumériens sur toute la planète et notre objectif est de les tuer. Or, nous sommes à court de mission et donc pour sauver le monde et votre fête orthodoxe, on aurait besoin de dynamite. Et surtout, on a déjà sauvé votre ville. Oui, c'est vrai. Es-tu convaincante, Olga ? Lance les dés, enlève un seul point pour ta gueule de bois parce que tu es en train de dire « Ouais, on est des chasseurs de monstres, tu vois ? » Et tu es au point 12. Oh là là ! Vu mes lancers d'aujourd'hui, je pense qu'on est mal barré. Mais il y a des cartes, finalement... Le vent tourne. Alors, Haïti, effectivement, j'ai entendu parler, je sais qu'il y a des satires dans la forêt. J'espère que... Oh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y en a moins. Mangez avec nous. Il vous propose également... Il vous propose, il dit « Écoutez, juste là, on va terminer la cérémonie ensemble. On mange ensemble et vous aurez tout votre attirail. » vous mangez également des dolma d'Akia. Ce sont des feuilles de vignes farcies et du alva. C'est un petit dessert que vous mangez. Et on vous propose de danser. Est-ce que ça vous intéresse de danser ? Ah ouais ? Ah bah oui, moi, ça va me faire du bien. Alors, Howard Philippe et Olga se lèvent pour danser et Tess ? Non, ça va, je ne sais pas trop danser moi. J'adore l'effet orthodoxe. Et phylogène ? Oui, moi, j'ai la tenue, donc je me sens complètement dans les yeux. On propose de danser le tsamiko. C'est une danse où on se tient par les épaules, un peu rythmée. Ce n'est pas du tout le sirtaki, c'est le tsamiko, c'est autre chose. Donc, vous dansez, vous dansez, vous dansez. Et dernière étape qui va vous plaire. Les dernières étapes, alors que l'orage gronde dans le ciel, mais le vent se lève, il faut fabriquer un petit cerf-volant et le faire voler. Ça vous portera bonheur pour toute l'année. Est-ce que vous voulez tester ou pas ? Ah bah oui. Oui, ce serait bien d'avoir du bonheur. Alors, lancer les dés. Alors, tout le monde, Howard Phillips, les seuls à avoir un bonus de 5. Toi, Olga, tu as un malus de 1. Il faut lancer les dés et faire au moins 10 pour réussir à faire un petit cerf-volant avec les matériaux qui sont présentés par la famille. Il y a lancé là ? C'est moi, 14. Mais toi, tu avais un bonus de 5, toi ? Ouais. Ok. Je m'y connais un peu. Ok, ok, ok. Qui a fait 9, là ? C'est Howard. Il a fait 14. Alors, ensuite. 11. 10. 10. Ah non, malheureusement, tu as fait 9. Olga n'arrive pas à faire son... Ah non, si tu as fait 10, tu as réussi à faire ton cerf-volant. Tess, tu veux faire ton petit cerf-volant ? Ouais, je lance. Allez, Tess. Alors, Tess fabrique son cerf-volant avec ses dagues et ses poignards. Joli. Et elle fait un magnifique cerf-volant avec, en plus, une dague dessinée dessus. Et enfin, Phylogène va peut-être créer le plus beau cerf-volant du monde. Oh bah, je me fais aucune illusion. Et voilà, il s'écrase. Pas de valeur au décès. Malheureusement, Phylogène est toute tente, mais il n'arrive pas à faire lancer son cerf-volant. Est-ce que vous enlèvez vos cerfs-volants dans le ciel ? Oui. Alors que l'orage gronde. C'est telle moindre d'avoir les stats de lancée qu'on rigole tous ensemble. Alors, excuse-moi, donc Tess, tu envoies ton... Attends, attends, comment ça, il y a un... Il y a des nuages gris, quoi. Mais déjà, le cerf-volant de Ketuki s'élance dans le ciel et il est très content, d'ailleurs. Ouais, mais bon, l'orage va nous défoncer, là. Je ne sais pas, je vous demande. Olga, Howard, Tess, est-ce que vos cerfs-volants vous les envoyez dans le ciel ? Ouais, moi, je l'envoie dans le ciel. Ok. Moi aussi, allez. Alors, très bien. Et toi, Tess ? Non, moi, je sens l'orage et je le garde. Effectivement, un orage gronde et il va... La foudre va tomber. Elle va-t-elle tomber sur Ketuki, sur Olga ou sur Howard ? Nous allons tirer les dés. Alors, Tess, comme toi, tu as eu la lucidité de ton tour. Je vous explique. Tu vas lancer les dés. Si tu fais entre 0 et 7, Olga va être foudroyée. Si tu fais entre 7 et 14, ce sera ton ami Howard. et Ketuki va mourir. Ça fait plus de 14. J'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens, ouais. Ah, joli ! Bye bye, Ketuki ! Hélas, il ne va pas pouvoir nous dire oui. La foudre tombe. Désolé, Ketuki, désolé. La foudre tombe. Elle descend le loin de... Alors que Ketuki est en train de vous sourire et en train de vous dire « Je vais avoir une année de bonheur encore ! » Et il meurt. C'est trop triste. Ah, c'est dégueulasse. Vous savez, les Grecs sont à la fois des grands marchands et vous arrivez quand même à négocier toute la dynamite après avoir fait ce petit interlude et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez et repartir tranquillement sur la route. Voilà. Vous partez sur la route et vous traversez la Grèce très agréablement et cette fois-ci, c'est beaucoup plus calme et vous pouvez profiter du panorama, des jolies pierres dans lesquelles vous dites « Peut-être qu'il y a des créatures plus agréables, des nymphes, par exemple, plus gentilles ou même peut-être des dieux bienveillants. Vous vous arrêtez dans des petites auberges où vous pouvez dormir tranquillement. » En fait, vous vous sentez apaisé et vous vous dites « On n'a que, comme toujours, un dieu de retard, mais ça se présente plutôt bien et vous avez déjà tué le dieu des arbres donc vous êtes dans la forêt. Que peut-il vous arriver ? » Et enfin, vous arrivez à la fin du Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est une grosse île qui est au milieu. Si vous avez joué Assassin's Creed Odyssey, vous devez le savoir. Ensuite, il y a une ville qui s'appelle Corinth et enfin, il y a Athènes de l'autre côté. Et vous arrivez à Corinth et il s'est passé quelque chose. C'est que le canal de Corinth, c'est un canal, un trou, qui permet au bateau de ne plus contourner le Péloponnèse mais de rentrer au-dessus du Péloponnèse et de passer sous Athènes, donc de gagner beaucoup de temps. Le canal de Corinth, en 1889, il vient d'être percé. Donc en gros, il y a un gros canal. Imaginez une falaise qui tombe dans le vide sur plus de 150 mètres. Mais au-dessus de cette falaise, il y a un pont où peut passer une carriole de front, un pont en structure métallique et en bois. Ce pont fait... Comment il fait ? Il fait... Il fait 50 mètres quand même, 50 mètres de large. Vous pouvez le traverser. Le traversez-vous ? Alors d'abord, on va bien observer le pont. Bois et métal, ça me semble solide, non ? Tess met le pied à terre. Non seulement ça se sent solide, mais au moment où vous arrivez, une carriole vient de passer de l'autre côté. Donc vous mettez le pied à terre. Tess regarde un peu la structure métallique. Ce pont est moderne. Il vient d'être construit parce que le canal vient d'être creusé. Moi, j'ai confiance. Là, il y a des bateaux qui passent. Vas-y, Phylogène, excuse-moi. Non, non, mais je m'avance d'un pas assuré et respectueux de l'ingénierie. Alors, tu avances, tu descends de ton cheval et tu avances en tirant ou tu restes sur ton cheval ? Non, non, je... Oui, je reste sur mon cheval, oui. Et les autres, que faites-vous ? Pareil, on avance tranquillement. Moi, j'avance prudemment. Le 4 a dessoulé. On va synchroniser les pas des chevaux. Oui, on va synchroniser les pas. Vous synchronisez les pas ? Non, sur un pont, il faut pas. Désynchronisez-les. Ah, ok. On désynchronise. D'accord. Vous désynchronisez les pas et vous marchez sur le pont. Et attends, juste avant, il y a un panneau qui est écrit en grec que Howard vous traduit, mais Phylogène, qui à l'habitude le sait déjà, il y a marqué en gros « Important, avancez au pas ». Donc, vous avancez sur le pont et au moment où vous êtes au premier 25% du pont, il y a des grincements suspects. Peut-être le vent. Il y a un dieu, il y a un dieu. Le dieu des ponts et chaussées, bien sûr. Alors moi, j'ai du vent. Je regarde juste sur les fondations et un peu sur le côté pour voir si on ne voit pas un truc en dessous. Alors, tu mets pied à terre et tu regardes… Ah non, non, pas pied à terre. Non, non, non. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait en course ? Feu, feu follet, lait de vache, vache de ferme. Ben non, il faut avancer au pas sinon tu fais s'effondrer le truc. Avance au pas. Bon, on va avancer au pas. On va avancer au pas. Tu regardes sur le côté, tu m'as dit « Tess ». Ben non, non, parce que… Enfin, si, avec le cheval, je vais avancer un tout petit peu pour voir si je vois quelque chose ou pas. Alors, lance les dés, dis-moi comment tu fais. J'ai un bonus ou pas ? Pour l'instant, tu lances les dés, tu me dis. 18. Non mais incroyable. 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 Le pont dispose sur le côté pour ne pas tomber de deux rambardes qui sont plus élevées que le 1,20 mètre réglementaire pour les humains, c'est-à-dire deux rambardes de 2 mètres et tout d'un coup, elle tombe sur le côté et elle tombe dans les 150 mètres de vide. Comme ça. Il n'y a plus de rambardes sur le pont. Ah oui. C'est de l'ingénierie grecque quand même. Attends, elle est tombée toute seule là-femme ? De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, Tess dit mais elle s'est tombée tout seule et à ce moment-là, un vent fort se lève. Je galope. Alors, au moins tu es. Mais non, il ne faut pas faire ça. Elle panique un peu, commence à tirer les rênes de son cheval, lance un dés pour savoir si l'ence un dés et ne fais pas un 1 ou un 2 Howard Phillips pour voir. Sinon, tu vas tomber dans le vide. Aïe, 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 aïe. Il y avait écrit « Avancer au pas ». C'est bon, je fais 4. 4. Alors, Howard Phillips, le cheval de Howard Phillips se cabre, il manque de tomber, il voit le vide et tout, mais ouf, il y a le vent qui souffle mais tu n'es pas tombé. Est-ce que Howard Phillips ne voudrait pas reconnaître le dieu sumérien du vent ? Il semble... Si, mais pas sur le pont. Oui, une fois que ça va mieux. Alors, vous êtes presque à la moitié du pont. Vous avancez ? Oui, je pense. On va galoper. On va faire autrement. J'ai traversé le pont ou pas ? Mais pourquoi vous voulez qu'on galope ? Olga, les planches juste sous ton cheval commencent à craquer et se briser. Que fais-tu ? J'avance encore. Tu demandes à ton cheval d'avancer ? Je ne vais pas reculer. Tu es en train d'avancer, les planches devant ton cheval sont en train de craquer et de tomber et sous ton cheval. On va galoper, là. Oui, on va galoper. Allez, c'est parti. Galopons. Je répète une dernière fois pour être sûr que tu visites la situation. Non, mais je ne peux pas faire au-dessus. Elles ne vont pas tomber comme ça ? Je ne sais pas. Je veux juste te dire. Tu es en train d'avancer ton cheval. Les planches sous ton cheval sont en train de craquer. Tu les entends et de se fissurer. Les planches devant ton cheval, c'est pareil. Que fais-tu ? Ah, devant. OK. Il ne peut pas se sauter et aller encore plus devant où il y a encore des planches. Tu peux sauter par-dessus ces planches qui craquent, c'est ça ? Il n'y a plus de planches. Si je descends de mon cheval, je tombe dans le vide, qu'on soit clair. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas non plus parce que je ne visualise pas très bien. Tu es sur ton cheval, tu es à côté de tes compagnons et en dessous des sabots de ton cheval à toi, pas des autres, de ton cheval, les planches sont en train de craquer et les planches aussi devant sont en train de craquer. Je fais un petit signe à phylogène. Frère, je peux monter sur ton cheval. Attends, non, non, mais moi, je suis déjà passé. Moi, j'étais le premier à m'engager sur le bordel, donc laissez-moi croire. Donc, ton action, c'est je fais un signe à phylogène ? Non, mon action, c'est je sors ton cheval de mon compagnon le plus proche. Mais non, dis au cheval de se mettre sur les barres métalliques. C'est les planches qui s'effondrent, pas les barres métalliques. Mais ils sont déjà tombés, les barres ? Mais non, ça, c'est la rambarde qui est tombée, mais le pont, il y a une structure avec des planches, mais il y a quand même des trucs en métal. Tiennent les planches, tu vois ? Alors, dis-moi ce que tu fais. Je veux savoir l'action d'Olga. Ok, bon, Olga, c'est toi et ta chance maintenant. Ouais, ben, Olga... Olga va sur les planches en fer, là, justement. Voilà, c'est ça. Tirez ton cheval pour qu'il aille sur la structure en fer. Tu mets ton cheval en perpendiculaire, comme ça. Tu rajoutes 3 et tu fais au moins 13. D'accord. Invoque l'esprit de Thès dans tes jetés. C'est hyper important. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Mais j'ai fait. Erreur. Ouais, c'est raté. Alors, malheureusement, le cheval de Thès passe à travers... Le cheval d'Olga passe à travers les planches et plonge dans le vide. Est-ce que l'un d'entre vous va se plonger pour sauver Olga qui va tomber dans les 150 mètres de vide ou vous dites finalement c'était un boulet et on a qu'à retirer un autre personnage ? Non, non, non. Moi, comme je fermais là-bas, c'est de l'eau en bas. Alors, c'est de l'eau et il y a aussi des... Des rochers. Sauter 250 mètres d'eau, c'est beaucoup quand même. Moi, je fermais la marche donc du coup j'arrive sur mon cheval et je tends la main pour la récupérer avant qu'elle tombe. Alors, Tess essaie de faire ça. Tess essaie de faire cette action. Lance les dés, tu rajoutes 5 et tu fais au moins 13. J'ai fait trop de dés. Invoque-toi toi-même. Et voilà, ça fait 15. Ça fait 15. Tess rattrape Olga, la met sur son cheval et le pauvre cheval de Olga, j'espère que tu n'étais pas trop attaché à ton cheval, il tombe dans le vide et tu le vois tourner de toutes les façons et il plouf, il disparaît dans l'eau et tu ne le vois pas remonter. Artax ! Ok. C'est une tristesse. Vous continuez à avancer sur le pont, j'imagine ? Ah bah oui. Bah ouais, mais on va un peu plus vite là. Alors, vous avancez sur le pont et au bout du pont, donc un peu... Il y a moi déjà parce que je suis passé. On va dire 6 mètres avant le rebord du pont, tout d'un coup, sorti de nulle part, une porte magique s'ouvre devant vous. Donc, elle est devant vous. Donc, imaginez, elle prend toute la largeur du pont et elle est haute de 4 mètres de haut et elle donne sur le vide spatial et les étoiles. Je la dégonde, je dégonde la porte. C'est une pente genre Stargate, tu vois. Ah, ok. Howard Philippe, c'est un moment d'épiphanie là. Est-ce qu'on peut pas le dire ? Ah, vas-y. Non, 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 je regarde ça, c'est quand même complètement fou. Je peux pas faire un petit jet là dans les savoirs un petit peu secrets auxquels je me suis. Ah oui, c'est le moment de potasser les bouquins. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais je comprends ce que c'est comme porte. Alors, tu n'as jamais vu parce que c'est quand même un peu fou, tu vois. Tu n'as jamais vu de porte de ce type-là. Ce n'est pas dans ta connaissance. Ce n'est pas dans mes connaissances, mais j'ai envie de savoir. C'est quoi ? C'est plutôt rond comme porte ? C'est circulaire ? C'est exactement carré, c'est-à-dire qu'elle fait la largeur du pont en hauteur. Elle n'a pas de bord. Elle n'a pas de bord. OK. Et sur les côtés, on peut passer ou pas ? Alors, il n'y a pas d'espace du pont pour passer sur les côtés, mais peut-être qu'il y a une autre façon de passer. Oui, mais en escaladant, je veux dire. En escaladant comment ? Il n'y a plus de rembarde, elle est tombée dans le vide. Ah oui, c'est comme ça. Je vous dis, j'aimerais bien faire ce voyage-là. Ça a l'air... Quel voyage ? Quel chose, quand même. indique les étoiles. Quoi ? Mais il n'y a pas de sol. On fait quoi ? C'est incroyable. On saute. On ne sait même pas si on peut respirer. Attends, je n'ai pas compris. Quoi ? Tu veux qu'on passe dans la porte ? Ça paraît fou, non ? On a envie d'aller voir, je ne sais pas. C'est peut-être une connaissance incroyable auxquelles on va avoir accès en passant par cette porte. Une connaissance... Oui, on... Non, mais c'est le vide, la porte. C'est trop bizarre. C'est le vide, ou c'est quoi, d'ailleurs ? C'est tout noir ? C'est le noir de la nuit avec des étoiles. OK, il n'y a pas un chemin en touche de piano qui va vers l'horizon ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. On va passer un chemin. On peut passer la tête. On peut passer la tête. C'est la bordée des étoiles, quoi. Tu veux passer la tête au Ward Phillips ? Parce que peut-être que juste en dessous, il y a un chemin, tu vois. Ouais. Passer la tête ? On se risque un peu fou. Non, 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 tu ne passes pas la tête. Non, non, d'abord, on va lancer un filet pour voir qui. On va tirer au Ward Phillips, tu ne passes pas la tête. Non, mais on jette une corde. Face à sa panique, je reviens un petit peu à mes esprits. Vous avez des chevaux, si vous voulez, les envoyer dans l'espace. Ben oui, on va... Voilà. Quelle belle expérience. On va passer un cheval. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le cheval ? Alors, on va dire que ton cheval, tu l'as changé à Tripoli. Donc, le cheval qui, malheureusement, est tombé dans le ville, c'était Droffreff. Et les chevaux... Le sub de la rentabilité. Il reste trois chevaux, c'est Mister Kupix, Arnaud Tunera... Arnaud Tunel et Lucky Princess. Alors, parmi Mister Kupix, Arnaud Tunel ou Lucky Princess, qui va passer sa tête à travers la porte ? Oh, Lucky Princess. Lucky Princess. Alors, Lucky Princess, vous la faites passer la tête à travers la porte. Elle tremble un peu et elle s'effondre sur le pont du... Elle s'effondre sur le pont. Manquant de vous écraser, d'ailleurs. Je me retourne vers T.S. et je la remercie. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est morte, mais elle a toujours sa tête, Lucky Princess ? Tu veux retirer le cheval ? Ouais, ouais, ouais. Si, j'aimerais bien, ouais. Alors, tu retires la tête du cheval et tu t'aperçois que la tête du cheval a été à la fois congelée. Donc, à partir du moment où tu la retires et qu'elle frotte un peu sur le pont, elle s'explose en petits morceaux, un petit bloc solide de sang puisqu'elle a été congélée à la température de moins de 273 degrés. C'est-à-dire à 0 degrés Kelvin puisque c'est l'espace. Et en plus, elle est morte de décompression. Ses ions ont explosé et il y a des petits morceaux, mais ça, c'est pas un gros problème. Ah bah vas-y, c'est un formidable voyage. Eh bah c'est un dieu de l'humérien, non ? Bah c'est le dieu de l'espace, bien sûr. C'est le dieu de l'humérien de l'espace. C'est le dieu du vide. Évidemment. Le dieu de l'humérien du cœur de chevaux. Alors, est-ce qu'il y a quand même un petit passage entre le bord du pont qui a plu et la rambarde ? Non. Justement, c'est intéressant. le passage commence sur le bord du pont. Ah, bien sûr. Ok. Et alors, j'essaye de jeter un objet au-dessus de la porte. Alors, tu prends quoi par exemple ? T'as des lampes tempêtes de la dynamite. Vas-y, raconte-moi. Je prends des bouts congelés du cheval mort, là. Tu les lances et t'entends que de l'autre côté de la porte, ça touche le sol, quoi. Ça touche le sol, tout à fait. Bon. Et je prends, alors, je prends une corde, ok ? Et je la jette de manière à ce que le haut, enfin, le bout de la corde passe au-dessus de la porte mais que le reste de la corde, en fait, tombe dessus pour voir si c'est solide. Tu vois, est-ce qu'il y a... Alors, au moment où tu prépares la corde, tu t'aperçois que de l'autre côté du pont, c'est-à-dire là où vous venez, il y a la même porte. Ah, parfait ! Voilà. Et quand tu lances la corde de l'autre côté, la corde descend le long de la... De la porte opposée ? Non, non. Comment ça s'appelle ? Ah, d'accord. Elle descend et donc tu la retires et elle est très froide. Voilà. Ok. Non, non, mais il ne faut pas qu'on touche ça. Et si avec la corde, on l'attache sur le côté et on fait un genre de... Un pont de... Comme ça sort en podcast, il faut que tu expliques ton idée avec des mots. Non, non, mais en fait, je l'attache sur le bord du pont, quasiment là où il y a la porte. Comme ça, on peut descendre et en se balançant, j'arrive de l'autre côté. Alors, tu commences à attacher la corde et vous vous apercevez malheureusement que les planches en bois au milieu du pont commencent à tomber une par une et elles se rapprochent des bords du pont. Mais ne nous inquiétons pas, Tess est en train de... Tess, tu viens d'accrocher la corde et de faire un solide nœud sur la structure métallique du pont à côté de la corde, à côté de la porte. Que fais-tu ? Alors, mon but, c'est de descendre un peu, de me lancer pour atteindre l'autre côté, donc derrière la porte. Oui. Et une fois que je serai derrière, je vais accrocher un... Je l'accrocherai comme ça, les autres pourront passer en se tenant dessus. Très bien. C'est quelque chose que tu es capable de faire parce que tu es un acrobat professionnel. Lance le dé, tu rajoutes 5 et fais au moins 11. Ça me paraît être une bonne idée, ça quand même. Tess, descend dans le vide, au-dessus d'elle, il y a le canal de Corinthe, 63 mètres de haut et j'ai dit 150, mais c'est 163 en fait. C'est raté, j'ai fait 7. Tu as fait 7, malheureusement, tu viens de... Alors, 7, c'est pas... Ah, c'est un 2 quand même, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas un 1. Donc, tu n'es pas tombé dans le vide, mais tu es accroché et là, vous avez un petit problème, c'est qu'il ne reste plus que 3 mètres de planche entre vous et la porte. Il y a un cheval qui est en train de tomber dans le vide. Voilà, vous balancez les gars, vous me poussez pour que j'arrive de l'autre côté là. Ok, alors, je me jette, je prends mon élan et je me jette dans le vide pour m'accrocher à Tess, accroche-toi bien à ta corde. Comme ça, avec le momentum, ça nous permet de swinguer de l'autre côté. Alors, vas-y. Ouais, moi je m'encorde aussi pour pouvoir m'accrocher et me jeter à leur suite parce que... D'accord, donc Howard, il ne reste plus qu'Olga. Que fais-tu, Olga ? Je vais m'encorder aussi avec Howard Phillips. On va se mettre à deux. Vous vous accrochez à des cordes et donc Howard Phillips et Olga sont dans le vide alors que toutes les planches se sont tombées dessus et malheureusement, vos deux derniers chevaux tombent dans le vide. Non, Mr. Koopi, c'est un nom. Elle est sabre rentable. Et est-ce que le momentum de Lydia et de Daz va fonctionner ? L'un de vous deux lance les dés et se prend sans bonus. Il faut faire au moins neuf. Allez-y. Allez, j'y vais. Je pense à Tess. Je pense à Tess. Je pense à Tess. Bravo. Effectivement, Phylogène a pris de l'élan et il a pu, même juste avec l'élan, mettre Tess et Phylogène et lui-même de l'autre côté. Bravo. Après, ce n'est qu'un petit peu d'acrobatie et de tirer pour tirer vos deux autres amis, Olga et Howard Phillips de ce côté du monde. Vous voulez bien les sauver ? Vous ne voulez pas les laisser là ? Evidemment. Tess, sauf ses deux amis. Et, effectivement, vous ne le savez pas, mais vous avez battu un dieu sumérien, pas n'importe lequel, les dieux jumeaux Lugal, Ira et Meslamta. et tous les dieux qu'il y a depuis le début, c'est des dieux qui existent vraiment. Et ça, c'était les dieux des portes. Des dieux qui existent vraiment. Oui, Damou, c'est un dieux qui existent vraiment. Tous les dieux que j'ai dit, ils existent vraiment. Donc là encore, ces dieux qui existent vraiment dans la mythologie sumérienne, c'était les dieux des portes. Et la seule façon, effectivement, de combattre ces dieux, c'est de ne pas passer par leurs portes. Vous les avez vaincus par cette action et vous gagnez encore deux points de vie. Et vous n'avez plus de dieux qui existent. Et vous n'avez plus de dieux de retard. Mais comment on les a vaincus ? On n'est juste pas morts. On n'est pas passés dedans. Et on n'est pas morts. Pour les vaincre, les dieux des portes, il faut arriver à passer à les contourner. On va juste envoyer princesse Luffy dans la porte. Cela dit, vous avez quand même brisé le seul pont au-dessus de Koran. Donc vous allez c'est un peu problématique mais peu importe puisque vous êtes sur la route et vous êtes... C'est notre côté Avengers. On a besoin qu'il y ait un peu des trucs quand même. On combat des dieux quand même. Vous êtes rattrapé par quelqu'un qui n'est pas sans vous rappeler Tess. Elle vient vers vous sur la route et elle est sur un cheval. Et elle a une tenue de chasseur de monstres avec des pieux et une armure de cuir. Et elle dit, bonjour, je vous reconnais. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Nanaya et je suis chasseuse de monstres. J'ai été envoyé par l'association. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? L'association ? L'association de chasseurs de monstres ? Ouais. Est-ce que tu es en train de... De quoi ? D'introduire un nouveau personnage pour mieux nous tuer ? Ou peut-être pour vous remplacer ? Oh mon Dieu ! Alors d'ailleurs, elle met pied à terre et elle nous sert la main, Olga, et elle dit, je sais que vous êtes la capitaine de l'équipe. J'ai entendu parler de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais félicitations. Est-ce qu'elle a un petit... On peut lui demander si elle a un badge ? Un badge, je ne sais pas, une carte de reconnaissance de notre association. Elle te montre sa lampe tempête, sa dynamite, son arbalète et ses pieux. Ah, pour moi ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je ne sais pas, il faut qu'on se concerte un peu, mais ça pourrait être un peu une espionne ou je ne sais pas. Elle pourrait t'envoyer... Olga, vous méfiez de moi, et je vous comprends, vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres, mais je peux vous accompagner à la cellule des chasseurs de l'hydre qui se trouve à Athènes où vous trouverez de l'équipement absolument extraordinaire qui vous permettra de continuer votre quête. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est les autres. Vous voulez qu'on la suive ? Oui, oui. Si elle peut nous avoir des trucs pour qu'on continue, carrément. On a déjà fait des choix plus débiles, donc ouais, autant y aller. Non, mais aujourd'hui, moi je me méfie un petit peu de mes choix débiles. J'ai quand même failli mourir quelques fois. Du coup, ok. Alors, Nanaya est plutôt jolie et avenante et intéressante. Si l'un d'entre vous veut avoir une aventure amoureuse, est-ce que l'un de vos personnages serait ouvert à ce type de choses dans ces circonstances ? Je demande. En tant que MJ. Écoute, moi je la trouve très très jolie, Nanaya. Alors, Nanaya ne manque pas de vous trouver des chevaux pour vous aider et ça va être encore les chevaux des subs. C'est super les chevaux, je peux avoir des subs à chaque fois. Donc, on a Grand Lap, Founambe, Goldoracle et Ludovic Lapena. Je voulais choisir votre cheval. Goldoracle. Il y a deux chevaux, c'est les mêmes. C'est la même personne, mais ok. D'accord. Moi, je chevauche, Ludovic Lapena. D'accord. Et c'est le moment d'un peu de... Ça compte fleurette entre Nanaya et Tess et vous vous échangez un petit peu... Elle te dit, tiens, vas-y, essaie de l'impressionner. Parle-lui un petit peu des... Comment ça s'appelle ? Des monstres que tu as tués ? J'ai plein de choses à raconter en plus. Oui, alors tu as tué quoi récemment ? Je peux lui parler du dieu des animaux que j'ai tué un peu au dernier moment avec un coup de pied retourné, avec un pied au bout que j'ai ingénieusement mis sur ma chaussure, par exemple. Ou encore de cette fois où j'ai tué le dieu de la glace en me sacrifiant presque, en marchant sur la glace alors qu'il était en train de me congeler. J'ai réussi à lui jeter mon pied dans le cœur aussi. En fait, j'ai tué tous les dieux, quoi. Tu peux lui rappeler toutes ces fois où en fait, on t'a aidé à faire le travail quand même. Oui, c'est un travail d'équipe, mais je ne le dis pas trop à Nanaïa, parce que je vais me faire passer pour... Ça compte un peu, fleurette, ça flirte un peu et c'est agréable de voir un petit passage léger, amoureux. Athènes n'est pas tout de suite parce que vous êtes un petit peu loin et cette nuit-là... Ça fait un peu le somme aux autres, franchement. Rien ne t'empêche de se plier avec Oliar. Et vous passez une nuit notamment dans la taverne de Nikoponk, votre dernière escale avant Athènes, où vous rencontrerez quelqu'un que Nanaïa appelle le maître. Le maître, c'est un très grand chasseur de monstres qui va peut-être, comme un vieux maître chinois, vous transmettre des arcanes secrètes. vous mangez une délicieuse moussaka avec un peu trop de cannelle, vous vous reposez et cette nuit-là, Nanaïa te fait comprendre, chère Tess, qu'il y a moyen, si tu veux, de partager la même chambre. Est-ce que ça t'intéresse ? Ah bah... Bah non, c'est vrai. Ça attaque fort et vite chez vous, là. Ça doit être... Avant qu'elle rentre dans sa chambre, moi, je passe de manière opportune et je lui dis non, Tess, fais attention. Alors, tu vois, comme il a un peu le seum, il n'est pas très crédible. Le coq bloqueur, quoi. Non mais vraiment, moi, je tire Howard, je tire Howard par le bras et je lui dis laissez tranquille, allez, viens, on va finir l'apéro. Non mais c'est pas des manières. Est-ce que l'un de vous trois, les trois autres, vous voulez aussi passer une nuit agréable avec l'un d'entre vous ? Non ? Toujours pas d'amour, Didier, entre Olga et les autres ? Non, Olga, elle est complètement cintrée, ça va pas où, quoi. C'est réciproque, je ressens la même chose vis-à-vis de phylogène, donc... Ah non, mais phylogène, il t'entend rien du tout lui. Il a son petit costume grec traditionnel, il est content. L'opposition de phylogène ne sert pas à rien parce que phylogène va me lancer les dés et faire rajouter 5 et me dire combien il fait. Ah, il y a des trucs à tuer. Je lance les dés et ça fait... Non, j'ai dit phylogène, excuse-moi, j'ai dit Howard Phillips. C'est dommage, ça faisait 15. Howard Phillips, il va lancer les dés. Vous êtes à côté d'un feu de bois, Howard Phillips lit un livre confortablement installé dans un lit. Phylogène est en train de vérifier toutes ses armes. Olga est en train de grogner comme d'habitude et vous vous demandez ce qu'elles sont en train de faire, Nanaya et Tess. Qu'a fait Howard Phillips ? Comme j'ai. Tu lances les dés, tu rajoutes 5. C'est parti. Je compulse, je compulse. 25. 20 naturels. 20 naturels. Quelque chose te travaille et effectivement, ton intuition avec un 20 naturel te fait ouvrir ton manuel sur les dieux sumériens et tu t'aperçois que Nanaya est la déesse de la séduction et de la luxure. Aïe, 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 aïe. Je savais. Elle est déjà la victime de cette affreuse chose, à moins que ce soit un hasard complet et que Nanaya est juste une personne qui s'appelle Nanaya. Il n'a rien à voir. Que faites-vous ? La déesse de l'hépatite. Je dis ça tout de suite à mes amis Philogène et Olga. Elles sont toutes les deux à l'étage. Alors moi, je dis bien sûr, t'es vénère, ok. Non, non, mais on y va. T'es jaloux, t'es jaloux, c'est n'importe quoi. Écoute, c'est bon, ça suffit. Moi, j'ai confiance en Howard qui est un très bon élément de notre équipe et je le suis. Et on va aller pourrir le cou de Tess, malheureusement. Moi, je ne l'essuie pas parce que... Philogène, viens avec ta caramine. Alors donne-moi ta caramine. Encore mieux, t'as raison. Howard Phillips prend la caramine de Philogène, monte à l'étage avec... Carabine crucifiée. Avec... Attention, il y a du recul sur cette caramine. Vous arrivez devant la porte fermée de la chambre de Tess et vous entendez des gémissements qui ne sont ni de douleur ni de plaisir. Dites-moi ce que vous faites devant cette porte. Moi, je défonce la porte à coups de pied. Donc la porte n'est pas fermée donc tu ouvres avec grand coup et tu vois allongée sur le lit Tess mais aussi Nanaya qui est en train d'absorber l'essence vitale de Tess. En fait, les deux corps sont fusionnés comme tu peux le voir. Ah, c'est beau ça. Ah, en mode sens. Ah, c'est horrible. Tiens, on est... Je veux bien un fanart. C'est le moment de dire tiens, nous sommes en face d'un dieu sumérien. Le dieu sumérien et la séduction. Je tends mon crucifix. Alors, effectivement, alors qu'elle est en train d'absorber l'essence vitale de Tess, elle est repoussée un petit peu par le crucifix et elle te montre les crocs de vampire. Ensuite... Je lui donne un coup de pied dans le visage. Un coup de pied ? Juste... Donc... Ça marche, non ? Si, si, lance les dés. Alors, non, tu n'as même pas lancé les dés, tu lui lances un coup de pied. Alors, malheureusement, comme elle est accrochée physiquement à Tess, Tess aussi, tu l'envoies valdinguer on va dire sur le sol et tu lui fais un peu mal. Je suis un peu désolée, Tess. Je pensais que ça allait vous décoller, mais... Alors là, moi, j'entends... J'entends le rumble, donc je me lève et je viens. Ah, ben, quand même. Oui, tu es totalement inconsciente. Moi, j'entends le bruit, donc je viens en disant arrêtez d'emmerder ces braves gens, tu vois. Je venais à la base pour rattraper Howard et Olga. Alors, Tess sera totalement absorbée dans deux tours. Donc là, c'est un premier tour et dans le deuxième tour, elle est morte. Je te tends la carabine, si j'aime. Oui, mais attends, je ne vais pas... Elles sont soudées ensemble. Mais là, tu peux faire un jeu, non ? Non, vise la tête de... Je suis inconsciente, mais je vous le dis. Ah, je vise la tête de... Mais attendez, avant de... Howard, on l'a frappé, on lui a mis le crucifié, tu l'as identifié, donc là, tu peux regarder dans ton lip ce qu'il faut en face pour la dégâtre. Tout à fait. Généralement, il suffit juste de supprimer. Tu as déjà un marque-page puisque tu venais de trouver qui c'était. C'est effectivement Nanaya, la déesse de la luxure et de la séduction. En plus, elle a donné son vrai nom depuis le départ. Et la seule façon de la tuer, c'est également pour les gens qui s'intéressent à la mythologie de la vraie déesse de la séduction, la seule façon de la tuer, c'est pendant qu'elle est en train justement d'absorber une de ses victimes, elle est vulnérable comme un être humain normal. Ah, bah voilà. Ah, bah super. Je le prends... Je la frappe mon petit poignard et je la poignarde. Alors, tu la poignardes où exactement ? Dans le dos pour que ce ne soit pas du côté où il y a Thès. Donc, j'évite soigneusement de poignarder Thès en poignardant la Thès. Alors, lance le dé et ne fais pas un ou deux. C'est beaucoup quand même de me demander. J'ai un bonus de trois, non ? Non. Non, ok. Pourquoi tu ne le coupes pas la Thès ? Si tu avais un bonus de trois, je ne te poserai pas la question. Non, non, mais... Pense à Thès. J'ai fait dix, donc nickel. J'ai fait dix. Olga transperce les poumons et le cœur de Nanaya qui meurt sur le cou. Nanaya est serrée dans un nuage de poussière blanche et Thès se met à respirer à nouveau. Thès a été victime d'un dieu sumérien et les gens qui sont victimes des dieux sumériens ne sortent jamais sans circonstances. Lance-moi un dé pour me savoir qu'est-ce qui va t'arriver, Thès. Lance un dé avant face du monde. Ah là là ! Ah là là ! Trois. Trois. Alors, il se passe plusieurs choses avec toi. Donc, premièrement, tu as désormais les yeux totalement blancs. Tu n'as plus d'iris ni de pupilles, mais tu peux voir quand même. Ça alors ! Badass ! C'est stylé quand même. C'est stylé, badass. Deuxièmement, ça va faire rire Daz. Tu es désormais vide d'empathie. C'est-à-dire que tu ne peux plus juger la psychologie et tu ne peux plus négocier. Non ! Aïe, aïe, aïe ! Tu as un malus de cinq. C'est-à-dire que tu as un peu un robot. Ah non ! Mais j'étais la seule qui faisait ça ! Mais ils vont tous mourir. Non, non, il reste au mort-trips. Et la dernière personne, malheureusement, ça, c'est plus grave, c'est quand tu feras un combat contre un dieu sumérien, maintenant, tu subiras le double de dommages. Telle est la malédiction que te laissera Nanaïa, la déesse de la vie. Voilà ce que c'est d'avoir voulu forniquer. Je fais un petit câlin à Thès et je fais un déjeuner. C'est pas grave, je me contente quand même. Et une fois de plus, le soleil se lève alors que vous avez tué. Maintenant, vous êtes à moins un monstre. Vous avez un monstre d'avance. Bravo ! Le soleil se lève sur la campagne grecque et non loin, vous voyez les colonnes d'Athènes, les colonnes de la grande ville d'Athènes qui est une ville particulière dans laquelle vous attend le maître qui a beaucoup de choses et aussi beaucoup d'aventures. Mais ça, ce n'est pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours que nous verrons tout ça car c'est dès la fin de notre session. Vous avez quand même tué trois dieux à cette session très très belle moyenne. Ça nous a coûté cher. Mais oui, c'est horrible ! On était nombreux à avoir failli mourir. Tess, c'était le premier personnage de droite de cette émission. T'es vide d'empathie. C'est bien. C'est quand même bien. Et ça va durer pour toujours cette maladie ? Ah oui ! C'est comme un appel de Cthulhu. Normalement, vous auriez pu mourir plein de fois. Olga aurait pu tomber du pont, elle serait morte. Moi, Howard Phillips, il m'aurait dit je passe la tête, il serait mort. Oh là là, putain, t'es tellement passé proche. Franchement, merci, merci Lydia, elle t'a sauvée là-dessus. Attends, je peux quand même dire attendez, je peux quand même mettre sa malédiction. Le malus que t'as, c'est que tu peux plus négocier ou essayer de comprendre les gens parce que tu n'as plus d'empathie. Mais tu peux pragmatiquement empêcher tes copains de mourir. Vous ne voyez pas le chat, mais il vous donne une fois de plus une cascade de cœur parce qu'il vous adore. Je vois le chat. Merci le chat. Merci d'avoir été avec nous, ça nous fait très très plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour encore plus de dieux sumériens et des créatures étranges. Et peut-être, je donne un indice, peut-être nous nous retrouvons dans les airs. Peut-être il va se passer des choses. dans 15 jours pour la suite de Chasseurs de monstres sur le Figaro. Merci. Et Julien, tu peux envoyer ton générique. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501